Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire 801 avenue de l'Abbé-Téoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, il y a des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Salut tout le monde, les bons dimanches, ça commence maintenant avec 4 levaque, Phil Roi, que je reçois à la maison pour connaître le concept. Ils m'ont donné des comfort food Kim, puis j'en ai cuisiné là-dedans pour leur faire plaisir et pour qu'on jase autour de ça. Et on a eu une discussion à 3 sur Facebook, leur jasez de « bon, qu'est-ce qu'ils voulaient manger ? » Et il s'est mis à popper plein d'idées de bouffe d'ado, genre des pogos, des pizza-pochettes maison. Il chite là-dedans, il me se dit « je vais aller à fond dans le concept. » Ah, il est parti, il est parti où ? Je suis parti, je suis parti, je suis parti. Il est là « oh, ta barouette. » C'est comme en vieux version, t'as ici un plateau de mini-pogos, deux sortes de saucisses différentes, je sais pas laquelle est laquelle. Le set des pogos ! Ouais, avec pâte à frire maison. Il essaie de la pâte à frire avec, t'sais, j'ai fait un agon. Ça, c'est mon comfort food. Ça, c'est des onion rings. Je capote. Ben, j'en prends un. Ben là, allez-y, allez-y, c'est là pour ça. Mais évidemment... Mais voyons donc. Oh my God. Tu ne peux pas faire. Des pizzas pochettes. Oh yeah ! Maison. Des pizzas pochettes maison. Tout maison. Wow. On passe de la sauce, toute l'équipe, tout maison. Wow, man. Merci Boucher au clair pour tout ce qui est viande qu'il y a là-dedans, pepperoni, les sorciisses et que j'ai fait là. On les remercie certains. Si vous voulez un peu de... Pour la pizza, c'est de la sauce à pizza. Fait que si vous voulez faire un genre de dip, allez-y. Donc ketchup ou tartes pour les pogos, c'est tout le temps. Petit vin du Domaine Saint-Jean pour accompagner le tout. Veins rouge et pogos, ça a toujours sa place. Oui. Veins rouge et pogos, c'est... Oh, ça a sa place. Pour remercier Domaine Saint-Jean, Yvan et Nicole qui nous ont... Yvan et Nicole. Yvan et Nicole qui m'ont accueillie, c'est leur fille dès 2011. Êtes-vous plus ketchup, moutarde, c'est pogos ? Moi, je suis ketchup. Moi, je suis... Moi, je suis old-school ketchup. Là, tu vas nous dire que tu es moutarde, là. Mais les deux peuvent être bonnes. Non, moi, je suis ketchup, mais moutarde, j'aime ça, une petite moutarde de miel. Des fois. Non, 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 mais je ne sais pas. T'en peux. Il va aller sur son toit, il fait de l'apiculture. J'en viens dans sept ans. J'en ai une, j'ai une petite... Oh, my God. À un faux miel, j'ai fleur d'ail, ce petit moutarde. Mais ça, tu vois, là, là, tu mouilles. Moutarde fleur d'ail. C'est vous, parce que la saucisse, c'est comme tellement goûteuse que tu n'as pas besoin de ketchup. Ce n'est pas de la saucisse de la fleur. Il y a une saucisse normale, il y a une saucisse bacon cheddar avec un croquet dedans, il y a du fromage, je vais le jeter dans la face. C'est un porno de la gastronomie. Ben là, merci Simon. C'est donc bien fin. Des bons dimanches. Merci. Un bon dimanche. C'est pas dimanche, mais bon. Ben c'est bon pareil. C'est bon vendredi. On va le dire, on est vendredi déjà. Et si vous entendez des bruits louches. C'est mon chien Gustave. C'est Gustave qui est venu, parce qu'il sent seul, Gustave, des fois. C'est ça, exactement. Il va beaucoup grogner, je pense. Oui, il va grogner, mais on fait bien le dire. Il respire très fort. On ne va pas le mic'er. On ne mettra pas de mic juste pour lui. Il respire très fort. C'est vraiment bon ce mot. Oui. Je ne m'ai pas encore goûté ma pizza pochette. Oui, c'est plus comme une calzone dans le réel. Mais bon, faire des formats juste pochette, c'est dur. Oui. Moi, c'est chaud. Il y a deux luxes à pizza pochette. Mon gars. Mais toi, Simon, t'es-tu recette ou t'es comme reggae, tu sais, un yolo, là? Oui, c'est vrai. Les deux. Les deux. Ben, tu sais, les affaires que je fais pour une première fois, comme la pizza pochette, tantôt que c'est toi qui as demandé, ça, j'ai suivi une recette parce que je n'avais jamais fait. OK. Quand j'en ai jamais fait, je suis moins reggae, je suis plus classique. OK. Puis là, mettons, pizza pochette, ça, guess, tu n'avais jamais fait ça, mais... Ben, j'avais déjà fait de la pizza souvent. Sur quel blog t'as trouvé pizza pochette maison? Il n'y a pas de... OK. C'est ma recette de pizza que j'ai adaptée pochette, c'est-à-dire que j'ai fait mon mix avec la sauce puis tout pour... Je fais comme une calzone, en fait, les pizza pochette, il n'y a pas de recette différente de la pizza. Ces recettes-là sont-tu comme sur un site? Oui, il faudrait peut-être que je fasse ça. Oui, parce que... Parce qu'au début, c'était vraiment... Je voulais recevoir du monde à manger. Tu voulais des amis, dans le fond. Oui, exact. Tu me sentais ça. À longueur. Je me sentais ça. C'est colline. Ben, des fois, je vais en placer sur moi à côté, mais c'est des amis qui, bon, des... Oh, mon God! Hein? Oh, shit! C'est vraiment bon! La pâte est maison aussi. Oui, c'est vraiment bon. Mais la pizza maison, j'en fais sur une base régulière, fait que la pâte, ça ne me stressait pas, la sauce non plus. Mais j'ai juste plié au lieu de faire une pizza ouverte. OK. Je l'ai plié. Fait qu'en gros, c'est une pizza pochette puis c'est juste une pizza pliante. Ben, en même temps, une pizza pochette... C'est pas mal ça. Mais c'est frit, une pizza pochette. C'est frit, hein? Ah, c'est frit! Ben, la... Ça, c'était micro-ondes. Elle pré-frite. Puis après ça, tu as fait cuire au four. Ouais, ben ça, j'étais pas besoin de frit, ça. C'est bien trop bon. Je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait... Nos voisins, c'était beaucoup des Allemands, Suisses. Ils venaient acheter des terres agricoles, en tout cas. Il y en avait une. Francesca, les gouttes. Elle, elle faisait tout le temps ça. Puis elle, pochette maison. Au revoir. Puis là, on était comme... Elle était badass, là, Francesca. Elle faisait tout, tu sais. Moi, j'en demandais à ma mère. Ma mère, c'était comme... Non. Puis là, aujourd'hui, tu satisfais ce besoin. OK, OK. Moi, il y a deux affaires qui n'ont jamais rentré chez nous à la maison. OK. Des pizzas pochettes puis du jus fruité. Ça fait que moi... C'était mon ordre du fruité. Moi, quand je voulais être badass puis un peu rebelles quand je suis au secondaire, c'était pas de fumer du weed. Ben aussi... C'est allé m'acheter un jus fruité puis des pizzas pochettes que je voulais mettre à l'école. Mais des pizzas pochettes puis du fruité, je pense que ça a été créé par des gens qui fumaient du weed. Mais ça basait en même temps. Quand tu prenais tout, ça basait. Tu avais des ailes de sucre mais des dondes de gras. Oui, c'est ça. Des enceintes bloquées, ça fait baser quand même. Mais je trouvais ça drôle parce que vous êtes arrivés tantôt et on n'était pas encore ouvert les caméras puis vous étiez toutes excités. Moi, je suis excitée parce que c'est vrai que c'est de la bouffe de jeunesse que tu n'avais pas à profusion. Non. D'autres, maintenant, maman a acheté une boîte de pizzas pochettes. Ce n'est pas un repas ça n'a pas rapport. J'habite avec deux frères. Une minute, il n'y a plus rien. Oui, c'est ça. Maman ne va pas faire « Oui, je vais aller en racheter si c'est nécessaire. » Non. Une fois de temps en temps de l'acheter puis en ranger vous ça, la gang. Fait que là, on est comme... T'es chacun pour soi, là. T'es un hunger game, là. Hunger game. Même le jus fructus, on n'en avait pas. Puis le jus fructus au pêche. Tu sais, c'est bon? Moi, c'est raisin. Cocktail. Ah, mon Dieu. Moi, c'est parce que le mot cocktail, ma mère, elle n'aime pas ça. Elle disait que c'est pas du jus. Oui, ça dit jus de fruits. Non, c'est du cocktail. C'est écrit « fruit ». Conte-il peut-être, ça n'est pas vrai jus. Mais ça, le jus fructus, on en buvait avant que ce soit écrit sur les bouteilles ce que ça contenait. Ça a l'impression que le monde n'y checkait pas tant ça. Mais je me souviens que le monde, le monde dans ma tête qui avait les plus beaux lunchs, les ramènes, les jus fructus. Aujourd'hui, tu te rends compte que c'est du monde... Les Dunker Rose. Les Dunker Rose. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que c'est du monde que leurs parents qui n'auraient pas vraiment comme ça. Moi, je suis là. J'ai juste des petits jus de marque Tropicana. Je fais pitié. Des jus fraîchement pressés. Maman m'oublie, j'ai pas mis à nous. Je suis un esclave. Elle m'a fait un lunch chanter. J'ai des granos là maison. On n'est toujours pas content de ce qu'on veut toujours... Tu sais, quand tu m'as juste d'épuisé à pochette, je suis persuadé que ton amie qui regardait ta belle sandwich avec ton pain de seigle et tout ça. Mon Dieu, ça a l'air délicieux. Je suis tannée de manger. Oh, il y a Gustave qui veut aller dehors. Mais il y a une friteuse dehors dans laquelle j'ai fait les... Ça doit sentir un peu le bonheur. Le parcours est barré. Ouais, mais il faudrait peut-être que... Steven, tu peux aller checker pour être sûr que ça sera bien barré. Si je vais aller checker, moi, je ne sors pas dehors. Je ne sais pas ce qu'il veut pis c'est... Ok, mais laisse-toi sortir. Mais oui, la porte, il y a une des deux portes qui est fermée et toute la règle, c'est clôture. Parfait. Il ne peut pas vraiment sortir. Mais... Mais c'est cool. Moi, ça me fascine de voir... parce que les gens me demandent souvent quelque chose qui a un rapport de façon, disons, à leur enfance. Ça fait part du temps. C'est ça. Pis il y a Arnaud Soli qui est venu à ça nous passer. Lui, c'est des vols au vent. Pis c'est des vols au vent parce que sa mère faisait tellement des lunchs chantés que quand, une fois de temps en temps, il mangeait un cafétéria parce que ça met la tête roue dans le jus pis qu'il y avait des vols au vent, il trippait avec lui. Son country food, c'est un souvenir de cafétéria d'école. Ben... Je comprends. Moi, avec, tu sais. Exactement ça, là. Ben, pas de cafétéria, mais d'école. T'étais comme hors de là, t'étais hors la loi, quand tu mangeais des pizzas pochettes. Pis t'as-tu comme, quand t'es déménagé au début, t'as eu comme, « Hey, je peux faire ce que je veux, je vais me nourrir que de ça. » Je me souviens d'un... J'avais un Magic Bullet. Je me souviens que je blendais tout pour me faire des smoothies. Je me suis déjà fait un smoothie au Nutella guimauve. Je suis comme, « Hey, je le buvais. » Et je chantais mes attares par comme « No! 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 » On t'aide plus. Fini, on démissionne. C'était pas un smoothie, c'était plus comme une tartine, il n'y a aucun liquide. Ok, je n'ai pas ni un cheddar. Ouais, t'es là, il y a quelque chose. C'était comme un milkshake. Oh, shit. Ça, c'est bon. C'est là, « The required for a drink. » « Retour à vous, Brooklyn. » « Les pibis, ils se dilatent. » « Pepe, 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 pepe. » Mais c'est-tu dur de faire ça? Comment? C'est-tu dur de faire ça? Moi, j'ai tellement peur des friteuses. Moi aussi, même. Ça, ça vient de l'ancien temps, dans le temps que les friteuses, là, toi, regarde, ta friteuse, comment elle est belle. Ben oui, mais une petite friteuse, c'est plus sécuritaire. Je fais pas ça d'un chaudron. Tu sais, moi, j'imagine être dans un chaudron, puis là, je m'y clabousse, puis je meurs. Ouais, mais avec ça, il y a aussi un danger, c'est fait pour ça. Mais non, c'est pas du tout du tout. C'est une pâte très, très simple, à la bière, avec de la farine normale, puis de la farine de maïs. Pour donner un petit côté « corn dog », parce qu'on dit « corn dog ». Ça, c'est déjà arrivé de recevoir des gens un petit peu, puis tu le bouffes, puis tu fais « ah, man, ça goûte pas bon ». Non, je pense que j'étais pas satisfait, oui, mais que… Tu as dit-tu ? Oui. Ah, oui ? Oui, oui, mais même la fois que j'ai reçu Sam puis Corinne, Corinne, j'avais fait un Mc&cheese, puis il était trop tic. Je l'avais manqué, il avait peigné en pain un peu, puis j'étais déçu, puis je l'avais dit, puis tout le monde avait clippé son assiette en disant « non, c'était délicieux ». Ah, oui. C'était plus plus que moi. Mais non, pas vraiment. C'était moins à mon goût, mais habituellement, quand je reçois du monde, j'essaie de faire de quoi que je suis capable de… que je gère bien. C'est vrai que j'essaie une recette quand je reçois du monde. Mais tu as quand même un souci de perfection, parce que moi, ma première fois, je lui avais dit, c'était de faire du jello, du pouding de marie Jello, puis il était comme « ouais, non, j'ai quand même… » J'ai demandé un bol de céréales. J'ai demandé le céréales, moi, j'ai pas juste demandé du jello. Il était comme « ouais, non, je suis meilleure que ça, ouais, mais Noma, elle était pas meilleure que ça. Le pouding, je rajoute un pouding maison, mais c'est un peu ça que j'ai fait, mais là, un pouding de marie Jello, elle spécifie comme « ouais, qui était comfort food », parce que toi, tu dis « bol de céréales », je suis comme « ouais, mais feel… » Fais-moi des céréales ! Fais-moi des comforts maison en foiré. C'est amusé, là ! Ouais, mais le but, c'est aussi de me… J'aime ça, moi, une quartile basic, puis me challenger un peu à faire des trucs. Mon gars, la caison était de la pizza pochette. C'était folle. C'était folle ! Tu l'as, tu l'as clippé. Moi, même, vous parlez, là, moi, je bouffe. On parle trop, là. Ben, là, ça va être à mon tour de parler. Oui. Faudrait que tu mettes tes recettes. Oui, oui. Sérieusement, Smo, Ça, je vais l'offrir. Ça, je vais l'offrir. Ça, je passe à côté de quelque chose, un peu, parce que ça, c'était vraiment bon. Ça, c'est vraiment bon. Moi, ça, c'est le genre de truc que j'aimerais ça faire. Surtout, comme je l'ai déjà mangé, je sais qu'en la cuisinant, quand je vais revenir à mon produit fini, je vais savoir si j'allais réussir ou non. Hum, hum. Mais, tu sais, la sauce qui change beaucoup, puis la sauce, c'est vraiment à l'oeil. J'aurais de la misère à faire une recette. Ah, mais tu te pèges, lui, tu sais. Oui, mais comme là, je l'ai faite, mais je l'ai faite, rajoute un peu de ça, je mets un peu de vin, je mets un peu d'échalote, je mets un peu d'ail, gouttes, un peu de pâte de tomate, je suis vraiment allé à l'oeil. Tu sais, c'est à toi, des fois que tu rajoutais une affaire, t'avais quelqu'un avec toi, qu'est-ce que tu viens de rajouter, telle affaire, puis c'est bon, non, non, tu sais, puis... Ben, comme je disais tantôt au départ, moi, ce que je voulais juste avoir des amis, le but, c'est pas que ça devienne une émission de cuisine, mais en même temps, on me le demande de plus en plus, puis moi, tu sais, je prétends pas être un chef, là, je suis capable de cuisiner, mais... Non, tu cuisines vraiment bien, là. Je suis capable de faire du coffee. Ça m'a dit d'aller suite que c'est toi qui cuisine pour le party des humoristes du jour de l'an. La tourtière. Ben, la tourtière, mais tu sais, je veux dire... Il est la seule personne qui cuisine. En gros, moi, j'y achète des plats entre 16 de tourtières, parce que dans l'épisode avec Laurent Paquin, il t'en demande une, j'étais comme... Ben, Laurent, lui, il veut que j'y achète de la viande, parce qu'il veut la faire lui-même. Ah ouais? Il va exporter de la viande de mon frère. Il va se faire de l'épisode? Ben oui. C'est Laurent Paquin, c'est plein de cachets. Moi, l'extorquer... Tu vois, mais là, c'est chassé des animaux qu'il y a juste au Saguenay. Genre le bœuf, puis le veau. Le bœuf, le... Du bœuf l'or-là. Le bœuf l'or-là. L'or-là goût, en tout cas. L'or-là bœuf. L'or-là bœuf. L'or-là bœuf. Du bœuf. 100% l'or-là. Faut que ça soit écrit sur les tchets. Les gens du Saguenay ont changé. On est d'autres choses que des l'or-là. On est d'autres choses, aussi du... Fais pas simple. Mais non, ok. On va juste creuser le cliché un peu plus gros. Ah, les cerises! Moi, ma première tourture du Saguenay, c'est... C'est ce tourture-là que j'ai mangé. Ouais, t'avais jamais mangé ça? Non. Tout le monde en parlait, blablabla. C'était quoi une chose qu'on a amené? Des saucisses roulées dans du bacon. Des saucisses et les ingrédients pour faire un déposé. On l'avait pas faite. Ah oui, c'est vrai! C'est génial! Non, on a déjà amené les ingrédients. Un amie de pain que j'avais dit à François, j'ai dit, « Hey, vous le ferez, là! » Il avait fait, en fait, sur la rue. Lui, il a une énorme tortille à la grosseur d'une paella. C'est pas compliqué, c'est que c'est long à faire. C'est juste ça, là. Pourquoi c'est long? Bien, parce qu'il faut toutes couper les petites patates en cubes, il faut faire la pâte, il faut rouler la pâte. Oui, oui, c'est un peu. Puis après ça, ça cuit 12 heures. C'est gros qu'elle m'y a fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien, au minimum. Elle, t'en est faite, d'habitude, elle a cuit 15-16 heures. Pour que je la réhumidifie pendant le processus pour qu'elle sèche. Mais c'est plus du checkage, c'est pas de la fine cuisine, au contraire. C'est très barbare, même, à la limite. C'est très barbare. Oui, mais tout est dedans quand c'est un gros pâté. C'est arrivé souvent sur le sujet de la tourtelle du lac, dans ce podcast-là, on en parle souvent. Soit les gens adorent ça, puis ils ont comme une façon de la faire, puis ils sont très, comme moi, là, je suis très puriste de non faire ça, comme ça, puis comme ça. Ou les gens ne savent pas, puis ils n'ont déjà mangé une fois d'un dépanneur. C'est vraiment, oui, c'était bon. Mais quitte de ne pas manger une live. C'est comme la poutine que tu peux acheter déjà toute faite. Ah, c'est triste. C'est triste. Ouais. J'ai goûté... Ma blonde, elle a un petit guilty pleasure de ce genre d'affaire-là. Ah oui? Mais c'est pas ça qu'elle prépare. C'est parce que tu cuisine trop bien. Des fois, elle fait comme... J'aimerais ça manger que tu goûtes le sel. Mais elle cuisine bien aussi. Ouais? Elle m'a aidée à faire tout ça. Elle voudrait pas que je le dise, mais elle m'a aidée à faire la sauce et tout ça. Donc, on fait souvent de la cuisine ensemble. Elle cuisine très bien. Shout-out. Shout-out à Cindy. Elle serait pas contente que... Elle serait pas contente que je dis ça. Quoi? C'est ton podcast. Elle dit pas que je t'aide là. Dis plus à tout le monde, je suis haïs. Ouais. C'est vrai que je dis aux gens qui me détestent. On est mariés pour juste l'enfer. C'est juste pour les réels. T'sais, l'enfant là... T'as-tu un souci de faire goûter tout? Comment ça marche? Tout, j'avoue. Est-ce que c'est vrai que les enfants, il y a des affaires qu'ils aillent ça? Ou... Ouais, mais à cet âge là... T'sais, il y a une loi non écrite. C'est une loi que t'apprends quand t'es parent. Je sais pas dans quel lit il va mener. Tu tombes là-dessus. Mais il faut que tu fasses goûter à peu près 20 fois quelque chose à un enfant pour vraiment savoir s'il aime pas ça. Fait que moi, il aimait pas les bananes à un moment donné. Pis là, il aimait. Pis là, il aimait plus. Pis là, il ré-aime les bananes. Fait qu'il a des passes. Mais à l'ange qu'il a là, il est pas encore assez... Il est trop jeune pour faire... Ah non ça, j'aime pas ça. Ça va venir. Il parle pas, j'imagine, tu peux pas dire. Non, il parle pas, mais t'sais, quand il aime pas quelque chose, il le blende dans sa bouche pis il le recrache. Mais on lui rendonne deux jours plus tard, jusqu'à temps qu'il finisse par aimer ça. Mais là, il est encore trop jeune, pis c'est développé son sens critique de dire non, je préfère ça à ça. Il est pas encore foudi. Il est pas encore foudi. Mais on lui fait goûter. Ton bébé, c'est pas Anne-Marie Wittencher. Il pourrait pas être Curieux-Bégin avec ton bébé là. Ça pourrait être drôle maintenant. Il est tellement gros pis épicurien. Ça serait drôle, ça serait drôle ça. Curieux-Bégin spécial bébé. C'est un peu malaisant. Juste sous, avec des enfants. Il est sous et des enfants. C'est juste des enfants qui brachent parce qu'ils ont peur du gros bonhomme sous qu'il a une barbe. Mais il est fin, Christian. Mais écoutez, ça s'est clippé d'une façon assez... T'as vécu quelque chose là? J'ai bouffé, j'ai chaud. C'est mon signe. J'en ai mon bras. Ça s'est bon signe. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose? Très bon signe. Est-ce qu'il y a des fois que ton enfant, il mange tout de suite, il adore ça? Oui, le poisson. Ah, pour vrai? Il capote sur tout ce qui est morue, saumon. Il va se gaver de poisson. Les pâtes, spaghettes. Il adore ça. Les fruits, moins. Les légumes, oui. Les légumes vages. Le brocoli, ils se pourlèchent. Bizarrement. Parce que il me semble que les fruits sont plein de serreins dans ma tête. Les légumes... Mais j'ai lu un truc qui disait que c'est fini un peu le genre de révolution. Tu sais, nos grands-mères, même nos mères, ils surcuisaient tout. Nous autres, les brocolis, c'était brun. C'était brun, c'était mouchi-mouchi. Là, maintenant, c'est genre, non, non, c'est vabre, c'est crunchy. C'est pour ça que les enfants, maintenant, sont comme, pourquoi ça serait pas bon, la gang? Parce que nous autres, on a vécu l'amertume et eux... L'amertume et la guerre, le despotisme. Mais aussi, dans notre temps, parce qu'on mangeait tout en purée. Nous autres, on n'a pas fait de purée. Ça a été direct des morceaux. À part les affaires qui se mangent déjà en purée d'emblée. Sinon, c'est avoir des morceaux. Puis au début, ça allait foirer dans la face, puis c'était plus drôle qu'autre chose. Et plus ça allait, puis là, aujourd'hui, il est capable de manger qu'une cuillère, capable de prendre les affaires, de s'en mettre des morceaux de grosseur conséquente. Il sait que ça, ça rentre pas, il faut qu'il... Il est plus facile à gérer. Puis c'est plus facile de donner toutes sortes d'aliments, puis qu'il fasse une différence. Parce qu'une purée, c'est une purée. Ça vient toujours par goûter un peu, l'aliment. C'est ça. Mais, tu nous parlais, tantôt, que t'arrivais du Mexique. T'es allé au Mexique, t'es allé plein le cul, puis... C'est un coup de tête, ou c'était prévu depuis un bout? Non, 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 c'était pas... J'avais quelques jours de congé. Mon agent, elle était comme, ça serait cool, tu parles? J'ai fait, ben non, c'est correct, tu peux me boucler des affaires. Elle dit, non, ça serait cool, tu parles. Et là, je suis partie. Elle t'a comme obligée. Un petit peu. Puis là, ben... Serais-tu partie si t'étais allée toute seule? Oui, moi je partais, peu importe. Ah oui? Moi, j'ai fait un genre d'appel à tous, à du monde, que je savais qu'il y avait... Qui était libre. Puis c'est Jeff Changion qui répondait à mon appel. Ouais, je me souviens quand t'as envoyé ce message-là à tes amis, je l'ai reçu trop tard, même. Je l'ai reçu, ouais, ouais. Non, j'ai demandé à Jean-JF Changion, qu'il y avait du monde de like moi. Parce que moi, je fais un projet dans lequel t'es pas, pour la première fois de ma vie. Laisse-moi voler mes propres ailes par rapport à ça. C'est ça, me manger ma sauce, là. Non, non, là, j'étais juste comme, je sais pas, je voulais juste partir puis être bien relax. Puis Jeff Changion, c'est un peu mon partenaire de voyage, parce que, je sais pas, on est les deux ben relax. On fera pas de surf. On va rien essayer. C'est moi que t'as à la race, ça. Ben, pour vrai, Clou, j'assais pas. Ont-tu surfé ces pyramides? Non, d'être la plane? Je sais pas si on aurait pas. Je sais pas si on serait, on serait des bons partenaire de voyage, parce que moi, je suis vraiment comme, t'sais, on est en super légèrement des gens de like moi, puis on est en cas, hey, on s'en va au Mexique. Puis là, quelqu'un dit, hey, vous devriez y aller, il y a un petit village à côté, puis je fais, excuse-moi, je t'arrête. Non, il y aura pas de petit village, on va rien faire, je suis responsable de rien. Non, 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 des mots en espagnol, non, non. Je me dis, non, moi, je m'en vais là, les gens vont s'adapter à qu'est-ce que je suis. Puis, quand j'étais jeune, les cours d'espagnol à l'école, c'était tout le temps les filles qui avaient pas de passion, puis qui faisaient rien, qui allaient apprendre l'espagnol. Genre, ben, comme... Tu comprends-tu que je veux dire, on sait pas trop quoi faire, mais on va prendre l'espagnol. Fait que moi, c'était pas mes amis, c'était du monde bâtard. Fait que moi, j'avais... C'est aussi les gens qui parlent l'espagnol, les gens pas de passion. En général? Alors, on salue les gens. Ça fait que tu parles l'espagnol. Hola! Hola! Pis là, c'est plus ça, mais... Je sais que c'est plus ça. Mais, quand j'étais jeune, j'étais... T'as appris des mots un petit peu l'espagnol, là-bas? Je te dirais que non. Servais-sans? Hola! Dos... Dos... Dos servais-sans. Y'a les huit, mon dieu, je sais quoi t'as dit. T'as fait ça! À un moment donné, j'étais allée en Espagne, puis là, je m'étais forcée parce que là, j'essayais de prendre le petit accent, quand ils font... Ils font... Ils font... Ah ouais? Oui, je le dis! Au lieu de... Ils font... Promis, promis, oui, oui, les gens. Ça, c'est le serpentard qu'ils mènent. Tu m'as dit, c'est le serpentard. Et moi, je suis serpentard, tu sais. Toi, le pire, c'est que tu as probablement déjà un peu... Tu t'es sûrement déjà dit je vais apprendre la fourche à langue. Oui. Ça, par exemple, ça, c'est pas b*****. Le monde qui suit des cours d'espagnol, b*****! Hein? Des cours de fourche... Ils n'ont pas de passion. C'est une langue qui n'existe pas. M'inscrire! J'allais au Danemark. Je voulais tellement apprendre le Danois. Une langue tellement répandue, une langue utile, une langue que tu vas t'en servir de ça. J'ai appris plein de mots. Espagnol, you! Non. Non, moi je... Mais ça dépend dans le mot dans lequel tu vas dans le pays quand t'es allé au Danemark ou... Oui. Faut pas se dire, moi je suis pas une fille de tout inclus. Ça, c'est un tout inclus. C'est pas propice à apprendre. Les gens sont là pour toi. Les gens parlent anglais. Ils parlent en anglais, c'est pas propice à l'apprentissage. Mais t'allais pas là pour ça de toute façon. Non, moi j'allais là pour me reposer. Décrocher. Tu parles anglais. Je parlais anglais, je parlais même du... Tu parles-tu qu'il est mieux que moi? Je sais pas. Mais chez vous ça parlait-tu en anglais? C'est-tu madame dans l'ascenseur? Je sais pas. Ah oui, on était dans un ascenseur. Ouais, il fait les filles. Je suis l'anglais. Également on parle anglais de filles. T'as peur? Ils le verront pas. Ils ont dit genre hi. Non, c'est que l'ascenseur, tu peux pas aller au sous-sol. Fait que les gens prenaient comme pas l'ascenseur, mais nous on a pesé pour aller au sous-sol. On est remontés du sous-sol, pis les gens ont juste fait, euh, arrivez-vous en bas? Est-ce que le sous-sol est rouvert? Fait qu'ils nous demandent ça en anglais. Moi je fais juste, puis j'ai... Aïe. Moi j'ai dit non. Elle a juste dit non. Bon, tu vois. Ah bon. Même le non ça t'a fait... Non, c'est ça. Non, c'est too much. Viens. Bon, l'histoire est revenue des... Des limbes. Des limbes. Oui, mais ils ont vraiment eu du fun à fouiner. Non, elle est tout en plus, c'est particulier, tu sais. C'est pas... J'ai jamais allé. Est-ce que tu y retournerais? Pour vrai, une grosse gang, c'est le fun. C'est pas, c'est ça, c'est vraiment une vacance, c'est non un voyage. J'ai l'habitude qu'on s'organise, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on check, qu'est-ce qu'on fait? Vos musées de la lavande. Vos musées de la lavande. À Cavaillon. Musées de la lavande. On est allés à Cavaillon ensemble pour un festival d'humour. Pis le gars du festival, il nous obligeait à faire des activités. C'était avec l'École nationale de l'humour. Pis Louise Richer, elle était là. Pis Louise, tu sais, elle, elle veut... Ben qu'on paraisse bien. Ben qu'on paraisse bien, tu sais. Elle, c'est son école, c'est sa vie, tout ça. Fait qu'elle veut que les étudiants, s'ils vous demandent d'aller là, vous y allez, tu sais. Pis on pouvait pas jamais dire non. Pis c'était des activités un peu... Ben, le musée de la lavande. Quand j'étais du reste, c'était plein. Le musée de la lavande. Même moi, que le public cible des affaires de même, je trouvais ça plein. T'sais, visiter un champ de lavande, ça peut être le fun, si toi, t'aimes l'odeur ou t'aimes ça. Moi, j'étais allergique. J'étais là, moi, avec mes Kleenex. J'étais comme, c'est ridicule qu'on fait les titres. J'étais enflé de partout. Pis ça avait duré 4 heures. Il y avait une vidéo de 45 minutes sur... C'était malade. Comment ça marche ici. Comment nous, on cueille notre lave. On fait pousser notre lave. Là, t'es de même. Pis t'es dans le noir. J'étais avec Pierre Hébert, qui fait juste niaiser. Pis moi, je réitère que je suis le plus flexible pour ça. Pis j'ai pas mis ça. C'était plate. Tu vas dans la vie... Ben moi, l'agriculture, nanana. Qu'est-ce qu'ils saiment? Moi, j'en reviens là quelque part. Mon père me dit qu'il me dit qu'est-ce qu'ils saiment là-bas? Pis si je le sais pas, j'ai pas appris. Je le sais pas. Moi, c'est très rural. Mon grand-père me dit, avant de partir au Mexique, Gilles, il me dit t'es pas au Mexique? Il y a aucune raison pourquoi tu devrais aller au Mexique, toi, à ce moment. J'ai dit, pourquoi? Ben, c'est les semences. J'ai dit, ben, moi, je travaille pour ça. Femme vraiment. Je veux pas travailler d'une femme au Mexique. C'est les semences. Comme c'est le temps des semences. Pis de ça, tu t'en vas. Y'a pas d'affaire d'être en vacances. Personne devrait être en vacances. Parce que c'est les semences. Pis j'étais comme, moi, je suis pas... Attends, moi, je suis pas là, là. Dans le monde. Dans le monde. Tu devrais pas partir parce que c'est les semences de la terre, le vac. Au mois de mai, toute personne devrait être en vacances. Moi, je veux juste dire que ça fait 3 ans que je suis censé aller ramasser les roches, hein? C'est tellement rare que tu voudrais tellement... Les roches. Il voudrait tellement le monde. Ça fait 3 ans que je suis censé aller sur la ferme... Comment ça s'appelle la ferme? C'est ton nom, là? Dis-les. Kativak. La ferme s'appelle la ferme Kativak. À mon honneur, parce que la journée que le gars venait peinturer le silo, je suis né, parce que ça a été un adorné. Et... Je suis censé aller ramasser les roches avec les frères-leveurs, pis ça la donne jamais. Ils m'appellent pas. Tout le monde m'aï. Voulez-vous d'autres rondelles, pis y arrêtent? Fils, parce que... C'est tellement de la merde de ramasser la roche. Moi, mon gars, tout ce qu'il y a, j'aime manger. Oui, nous autres, on va le manger, hein? Mets-les, mets-les, on va le manger. Mais, fils, parce que c'est tellement de la merde d'aller ramasser la roche. Le monde se sente mal de demander ça. Moi, j'ai pas le demande, là. Je veux y aller, comme aussi, on est censé aller faire les récoltes au domaine du temple. Des vendages? Des vendages. Mais là, vous êtes tellement occupés, vous avez pas été fait des récoltes, des... Ouais, mais moi, je trouverais du temps, parce que... T'aimerais-tu en plus ramasser la roche? J'aimerais ça, pour vrai, parce que... J'aimerais vraiment ça. Tu fais d'autres choses. Tu fais d'autres choses, tu penses à plein d'affaires. Ouais. Tu mets de la muse. C'est le fun, on est dehors. Ouais. T'es un farmer town. Sometimes. Farmer town. Il y a un petit skate park, il y a un petit box, là où il y avait les vaches. Ouais, ouais, ouais. Moi, je veux dire, je veux y aller. T'es tellement d'affaires, pourquoi t'es parti? Ha, 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 ha! Tu joues là-dessus. Phil, tu veux-tu... Ah, il se sauve en courant. Phil! Phil! On te voit courir de loin, c'est un champ, ici. Oh my god, il reste des milliers pour toi. Oh my god, il reste de tout. Attends, il faut que tu manges, celle-là. Parce que celle-là, j'aime ça qu'elle est au cheese. J'en ai déjà vu. Mais vous êtes de ceux qui sont le plus excités par le repas de ceux que j'ai reçus. Vous êtes vraiment comme... J'ai fait un repas d'ado. Ah, c'est un onion ring. Ouais, c'est ça, c'est... Il faut démystifier qu'est-ce qu'il faut. Non, mais c'est vraiment... C'est un pogo. Ça, là, c'est normal. Il nous a resté des... Là, je pense que j'en ai mangé une tantôture. Mais... En fait, c'est n'importe quand, la roche, hein. Tu le dis, mon grand-père... Parce que ramasser de la roche, c'est une des seules choses qui n'est pas automatisée encore dans la vie. OK. Tu peux pogner des machines pour ramasser de la roche, mais c'est un peu de la merde, là, que mon grand-père dit. Ouais. Parce qu'il n'y a pas assez de roche pour avoir ça. Il y a un petit peu de roche, mais juste pour faire chier. Fait que là, il y a quelqu'un sur le 4 roux, qui roule à 10. Moi, c'est tout à moi, tu sais. J'ai pas de responsabilité, je suis lui-même. Puis là, tout le monde autour, comme ça, avec des sourds... C'est une petite roche, là. Il pleure des roches. Ben, ça dépend que... Le sol se refait. Bon, tu sais, si lui, il passe, ça meurt, il pleure des roches, c'est pas bon, là. Puis, de ça, mettons, d'année en année, le sol, il se refait. Mettons, ah, ce champ-là, il est correct pour 5 ans, mettons. Ah, OK. Ça fait vraiment bien. Fait que, il y a-tu des terres en jachar? Ça marche ça encore, ça fait rien? Tu voulais appeler le mot jachar. Ben, ça marche ça encore! On fait ça encore? Est-ce que d'actualité, ce que je dis, ou c'est juste mon cours d'histoire du secondaire 2? Le mot jachar, c'est juste l'époque féodale, les années 1300. Ouais, ouais, ouais! Ouais, ouais, ouais! Moi, tu mérites une année de nuit! Au niveau des seigneuries. Dépendant des cantons. Dépendant des cantons. Et du noble qui s'en occupe, mais oui, vous devez laisser des breaks à des bouts de terre, des fois, pour qu'ils se refassent. Ben, c'est surtout des breaks de qu'est-ce que tu sèmes, tu sais. Maïs, ça prend beaucoup. Blé moins. C'est une rotation. Tu comprends? T'es partie à quel âge exactement de la ferme? Je suis partie chez nous à 17 ans avant qu'on parlait à l'université. Ok. Comme tout le monde. De zéro? Ben pas de zéro. Quand t'étais jeune, t'étais toujours à faire... Quand tu es née sur une ferme, t'as pas choisi de travailler... Ben, oui ou non! Oui, l'affaire de ramasser de la rue, mais j'ai jamais été un... Jamais été sur le payroll. Jamais été importante là-dedans. J'ai jamais été nécessaire. Je pense pas que j'ai été utile. Ok. T'as pas enlevé un boulon dans la granache quand t'es partie là, pis que tu t'es soigné, pis que t'es comme avec le maïs. Non, non, pas. Oh non! La seule personne t'a dit, garde à faire le changement d'huile, c'est la moissonneuse batteuse! C'est parti! C'est une grosse ferme là. Moi, les batteuses, c'est gros le même. Je vois briser la ferme aussi, je m'en occupe. C'est ça, tout est électronique aussi. C'est des poulaillers, t'arrives, la température, l'eau baisse, l'eau... Tu comprends ce que je veux dire? Y'a rien... C'est pas une ferme de tiers, donc y'a pas les foins. Y'a rien de tant... Oui, faut que tu répares des clôtures quand ça pète, ça fait la même, mais... T'sais, j'ai jamais été... C'est pas old school comme on voit des films avec une salopette... Non, j'fais des jokes là-dessus même dans mon show. T'sais, le monde m'imagine que j'suis là. Mais t'sais, on le veut tout le temps des petits animaux pour le fun aussi. L'amour dans le prix. L'amour dans le prix. Peut-être ça, l'amour dans le prix. Moi, j'avais un... Ben oui, l'amour dans le prix. Ouais, t'as bien cherché. Toute ma vie, là. T'a aimerais ça, participer à l'amour dans le prix. Ben, honnêtement, je le dis tout le temps, je gagnerais l'amour dans le prix. Je pourrais aller dans le chat. Voler les boys? Je comprends la psychologie de l'agriculteur. Je serais malheureuse. Je serais malheureuse, là. Mais je pourrais gagner facilement. Je saurais comment m'habiller, comment agir. Le prix, c'est de l'amour, nous. Ok, bon. Le prix, c'est que... Ben là, c'est poche. Même, souvent, moi, je le dis à l'amour dans le prix, t'as beaucoup à perdre. T'as... Ton mode de vie, ta job, tes amis, t'sais. T'as beaucoup à perdre. Ah ouais. C'était l'amour avant lui. Y'a pas un... Y'a pas un... 20 000$? L'amour pour 20 000$? Non. Non, y'a pas une maison au bonheur. Y'a rien. Y'a rien. C'est pour ça que c'est tellement real. C'est pour ça que c'est tellement real. Un voyage? Ben, ben, un voyage. Hogan quit? Ben, pas volontaire des semences. Non, non, non. Pas au mois de mai. Mais moi, je le dis tout le temps. Tiens, il porte un voyage une semaine. Qui s'occupe des vaches? Imagine qu'il a vu te prévoir ça d'avant. Non, je le dis, C'est probablement les deux autres filles qui ont perdu. C'est eux autres qui s'occupent des vaches. Ah! Ouais, c'est ça. Si vous vous perdez et que vous choisissez pour le voyage, vous allez traire. C'est toutes des filles qui sont vraiment pas habiles d'une femme. Mais... Mais t'as beaucoup à perdre. Mais oui! T'as peu à gagner. Mais donc, t'as l'amour à gagner. T'as l'amour à gagner, c'est nice. Mais t'as pas de stratégie. Tu le vois tout de suite. Y'a une fille, elle le fure pas. Je vais quitter l'aventure simplement. Elle le fure pas, moi. Elle est vive à Val Paradis. C'est où va le paradis? Ouais, ça fait un coin. C'est loin. C'est loin. Y'a pas quelque chose d'un peu... Moi, des téléréalités en général, où y'a l'amour qui est dans l'équation. C'est comme... C'est sûr que... C'est un peu des maths. Tu sais, comme occupation double. Tu pognes 3-4 filles, 3-4 gars. T'es isolé d'un coin de paradis. Les affinités vont se décoller. Pis y'en a qui vont se trouver plus... Ils vont dire, ah, c'est avec lui, ça clique. Ouais, sur les cartes disponibles. Mais dans... Mais par rapport à ce qui est du ratio de la vie. C'est ça. Les agriculteurs, ils n'ont pas le pouls du ratio de la vie. Ils sont là. Ils sont comme... Ouais, ils vont être très rarement des gens. Ouais, tu sais, un peu comme ça. Fait que... T'sais, nous autres, je sais pas, là, on va aller... On va sortir, je sais pas, le soir, on va aller à l'activité. Ben, juste de vivre dans une ville. T'sais, c'est ça. T'es à Val-Alain. Tout ce que tu connais, c'est les autres fermiers autour. Pis à Tombo, là, l'été, tu vois une couple de gens qui dansent en ligne. Pis c'est pas mal ça. Mais en plus, c'est la réalité. C'est pas péjoratif. Peut-être que je veux pas écœurer les gens qui ont des fermes. C'est une réalité de... Ben, c'est parce qu'eux autres, ils font ça, ils comptent pas les heures qu'ils passent sur la ferme. Fait que j'imagine que... Ben, alors, la ferme ici, c'est la priorité. Tu peux pas non plus rencontrer une fée pour faire comme... Ah, fuck off, tu m'en vas. Ouais, je vais aller à Saint-Hyacinthe. Mais non, ta vie est là. Faut que tu... Quand t'es mis à Rosemont, tu décides de... Fuck off, je m'en vas. Pis je prends mon scooter. Pis je vais vivre à des films pour un an. Parle-tu de ma vie? Ouais. La fois que t'es là... Quand t'es mis dans Rosemont, je trouve l'amour, je mets plus en scooter. C'est moi, là. Ça me parle. L'amour est dans... L'amour est dans... Non, on peut pas, tu sais. L'amour est dans deux temps. L'amour est dans le 50cc. T'as-tu vendu l'autre qui était trop gros, quoi? T'avais acheté un scooter... Oui. J'ai déjà acheté un scooter 150cc sans le savoir. Faut un permis de moto. Faut un permis de moto. Je l'ai vendu. Mais je suis allé le chercher à Québec. Arrivé à Trois-Rivières, je prends une photo, puis je l'envoie à Louis T. En faisant, « Tiens, mon gars! Ça, c'est une... C'est une Vespa. C'est écœurant. C'est pas comme ta petite Regan. » Pis il fait... Je pense que t'as pas bien compris les règlements. Je fais, « De quoi tu parles? » Il dit, « C'est 150cc, tu peux pas le conduire. » Et là, il se marre de moi. Non, c'est drôle, ça. T'es allé jusqu'à Québec pour le chercher avec un trailer ou un pick-up. J'ai loin un trailer. J'étais... J'étais fâché. J'avais honte. Après ça, j'ai ri. Ouais, t'es l'état du J-Day. Tu l'as dit aussi, le J-Day. Tu l'as dit aussi, le J-Day. Tu l'as dit aussi, le J-Day. Mais t'es toujours dans ce coup de balètre. C'est plus comme une pièce de ton... Le ton show, le J-Day. J'ai un nouveau scooter. Il y a du la motosport qui m'apparaît un scooter. T'es prêt de scooter. T'es prêt de scooter. T'es prêt de scooter. T'es prêt de scooter ? T'es prêt de scooter ? T'es prêt de scooter ? T'es pas encore ? T'es pas encore ? Rouge, t'es écœurant. T'es pas bon. Je roule avec ça. Moi, souvent, je me fais arrêter. Ah, c'est vrai, tu roules en scooter ? Pau vrai. À Montréal. C'est le meilleur transport ever. Man, c'est si. Le T-Digger. On a fait ensemble. On a fait ensemble. Le monsieur était triste. Il était saigné. Il m'a fait de la peine. Non. J'ai acheté mon scooter. Parce que j'achète le scooter. Je le ramène chez nous. Puis là, je le pack. Puis je partais genre une semaine en show. Je reviens. Puis là, je vais le faire plaquer. Puis là, il a été mis comme remisé. Puis là, j'appelle le gars. Puis là, je lui dis oui. Mais c'est parce que je me fais faire les plaques. Quand tu m'avais dit que tu allais faire ça dans les prochains jours. Ben oui, c'est ça. Comme là, je n'étais pas là. Je n'étais pas en ville. Donc, je n'ai pas eu le choix d'attendre. Ah non, mais je l'ai fait remiser. Je ne veux plus. Puis j'avais déjà payé tout. Lui ne voulait plus. Parce que c'était encore à lui légalement. Vu que je n'avais pas encore fait le changement. J'avais la feuille. Mais je n'étais pas allé. Bon. Il m'a fait un genre de... Il parlait au téléphone. Tu m'as fait de la peine. J'ai pensé que tu étais parti de ça. J'ai dit oui. Mais je voulais payer. Ce serait quoi mon avantage de... De me sauver. Il est payé. Je ne t'ai pas volé. J'ai de la peine. Non, mais j'ai fait une madame qui vend des bébés choux. Elle est triste. Oui. Mais là, je lui avais payé tout. Le deuil. Il n'y avait pas de deuil à faire. Mais c'est probablement que la SAQ l'a appelé. Est-ce que vous replaquez votre scooter? Puis il a dit je l'ai vendu. Le gars n'a pas encore fait. Il a paniqué. Il a fait remiser le tout. Il a été obligé de te faire convaincre par la madame. Elle a la SAQ pendant que je voulais me poser des plaques de scooter. Mais monsieur, non. Ce gars-là, émotivement. Insta. Oui. Elle lui allait dire impliqué. Oui, mais il était un monsieur tout seul dans une résidence. On avait ri, mais en même temps, pas de temps que ça. Parce que c'était un peu triste. Il vendait son scooter pour s'acheter un Cadrid. Il était un peu graffigné sur le côté parce qu'il l'avait échappé. Il n'était plus capable de conduire ça. Il le vendait à cause de ça. Je pense que ça part un peu de ça, le côté. Il avait une petite voix, je me souviens. Oui. Il était tout petit. Bonjour. Il était très gentil. Il avait fait de la peine. Ça avait fait de la peine que je ne le fasse pas plaquer. Il voulait vivre. Il voulait passer à autre chose. La SAQ qui l'appelle, ça lui rappelait des souvenirs douloureux. De lui. Peut-être au vent. Un scooter avec le temps qu'il avait des cheveux. Moi, je suis seul. Je roule encore en scooter tout le temps. J'aime ça. Je trouve que tu peux le parquer n'importe où. Moi, j'aime ça. C'est sûr que ce n'est pas le moment de ma vie où j'ai l'air le plus viril. Non. Mais en même temps, c'est bien rare que tu roules en auto, tu croises quelqu'un et elle fait que ce gars-là est viril. Ça t'arrive jamais. Ça t'arrive-tu des fois? Non. Moi, j'ai tout le temps adoré le fait que tu as un scooter. J'aime faire trop des scooters. Je ne me suis jamais dit ça. J'ai envie que ce soit un moyen de transport. C'est quoi qui rend un gars viril pour toi? Il a un roadway ou c'est un moyen de transport? Juste quelqu'un qui écoute, qui ne parle pas trop. C'est juste ça qui m'a dit. C'est tout. Moi, je suis entoure d'humoriste. La personne n'écoute. Non, c'est pas vrai. Mais tout le monde semble vraiment attrape. Le problème, c'est que tu ne peux pas sortir avec un humoriste. Parce qu'un gars humoriste, ça parle tout le temps et tout. Ça va jamais avoir le « Ben, non, tu es un humoriste positif. » Non, c'est pas vrai. Moi, ce que je n'aime pas les humoristes qu'on a ensemble, on fait juste parler d'humour. Merde, tu vas trouver des amis. Oui. Mais si rare, je trouve qu'on parle en bien de l'humour. C'est moi qui m'énerve. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je trouve que le milieu de l'humour, c'est un petit, petit milieu. Tout le monde se parle. Telle personne fait telle affaire. Puis lui, il a fait tel numéro. Puis genre, il a demandé. Ça ressemble à ça. Ça, c'est la première affaire qui vient tout le temps. OK. Moi aussi, je l'écoute Jim McCain sur Netflix. Moi, je ne sais pas c'est qui. Fait que tu sais, c'est sûr que ce n'est pas des sujets qui m'intéressent. Puis moi, l'affaire, c'est que tu sais, mettons sur ma tournée, mon directeur de tournée, c'est le gérant du bordel. Fait que c'est sûr que ces affaires-là, tu sais, je les entends toutes. Puis j'ai la version d'une seule personne. Puis après ça, quand tu t'en vas au bordel, ça parle encore de cet événement-là. Puis à un moment donné, ça parlait tellement d'un événement en particulier qu'à un moment donné, j'haïssais quelqu'un. Sans avoir été comme une témoin d'événement. Je ne l'avais jamais rencontré de ma vie. OK. Jamais de ma vie. Fait que tu l'aïssais parce que tu as tellement tendu. C'est quoi son problème à lui de dire ces affaires-là? Ça ne m'impliquait même pas, là. Puis moi, sur la tournée, c'est le règlement. Je ne peux pas plus m'ensacrer de ce qui s'est passé au bordel. Ou jockey ou peu importe. Je ne veux pas en entendre parler parce que... Puis après ça, j'ai rencontré cet tumoriste-là dans une soirée d'Arnaud Soli au Terminal. Super smart. Super smart. Tu prends un élément que quelqu'un a fait de pas correct, tu le grossis fois mille. T'entends 100 personnes le dire. Puis peut-être qu'après aussi, il a été super smart avec moi parce qu'il se disait... Non, non, mais ça n'a même pas rapport avec moi. Ça fait que c'était un conflit qu'il y avait avec d'autres personnes. Tel humoriste ne veut plus être dans la même loge que tel humoriste parce qu'ils se sont chicanés. Parce que toi, t'entends la version juste de un, l'autre il dit « je n'ai jamais dit ça ». Toi, t'es en tournée à Dolbo, puis dans le truck, ça fait deux heures que ça parle juste de tout. Et moi, j'ai juste un technicien. On est quatre. Guillaume Pinot qui fait ma première partie. Alexis Poulin, directeur de tournée qui aussi s'occupe de la merch. Moi, puis Dadeh, mon technicien qui fait son éclairage. Dadeh, il a 37 ans. Il ne sait pas c'est qui. Il sait un peu t'es qui. Il n'a aucune idée de t'es qui. Il ne savait pas j'étais qui tant que ça. Les autres, on s'est rencontrés parce qu'on jouait au hockey ensemble. Lui, il pensait que j'étais un joueur de hockey pas bon. Tu comprends? Oui. Lui, après, quand il arrive, il fait de la tournée avec Kid Koala qui a 44 ans. C'est un DJ. Mais eux autres, ça parle de réheur, de l'athée, de la pelouse. Puis ça, moi, ça, je me rends compte que c'est ça les sujets que j'ai envie de parler. La vie. Depuis qu'on est assis ici, on a parlé des samences, on a parlé de voyage, on a parlé de bouffe, de blog. Jamais une fois, on s'est dit, toi, quand tu écris, qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est ça que je trouve la fun. C'est un peu aussi ça, l'idée de la bouffe, en sorte que tu passes sur une prémisse de vie tous les jours, qui est manger. On mange tout le monde. De la géniesse, parce qu'il te fait plaisir. C'est pour ça qu'après, tu sais, quand tu ne pourrais pas sortir avec un humoriste, je ne pourrais pas, moi, sortir avec un humoriste. Non. Mais non, parce que c'est sûr que moi aussi, après ça, je tomberais là-dedans, puis toujours vouloir parler du mot. Mais est-ce que tu penses que, tu sais, on en connaît, mettons, Gabrielle Caron, Olivier, Clivière. Mais moi, c'est ça, l'actu, je comprends ce que tu... Toi aussi, tu as déjà fréquenté... Oui, bien, je n'ai pas fréquenté, j'ai 5 ans avec un humoriste. Je pense que ça dépend beaucoup des personnalités, des gens. C'est-à-dire que moi, Dave Bocage, je fais de la tournée avec, il ne parle jamais du mot. Il parle de hockey. Il parle de hockey, il parle de comme, j'ai crashé un after party à Princeton, est-ce que c'est mieux? Non, mais après ça, c'est que le hockey, mettons, c'est la passion première, je pense, de Dave. Oui. Mais la plupart des humoristes, leur passion première, c'est l'humour. J'ai dit tant, par exemple, je sais qu'on va beaucoup, beaucoup parler d'humour, puis c'est bien correct. Mais en même temps, je parle de ma vie aussi avec lui, mais je veux dire, lui, c'est l'humour. Quand il est avec Dave, je les entends, il parle d'humour, tu sais, puis c'est bien correct. Moi, avec Sam Breton, on parle pas d'humour, on parle de notre vie, mes frères, sa femme. Ça dépend aussi, c'est ça, qu'est-ce que tu dégages, tu sais. C'est ça, qu'est-ce que tu dégages, c'est qui tes amis aussi, c'est qui... Tu sais, moi, si tu veux pas, tu sais, mettons, je te parle, tu sais, je vais lui demander, je peux lui demander comment elle va faire sa mère, mais je veux dire, moi, si je rencontre quelqu'un, je vois pas tant dans l'âge, je vais pas lui dire comment elle va ta mère, je vais lui dire comment ça va tes choses. Oui, oui, c'est ça. Parce que c'est le lien qui nous unit. Mais après ça, après ça, ça, c'est s'informer sur quelqu'un. Oui, oui, oui. Comment va tes shows, comment va tes shows, ça va bien, mais après ça, ça bifurte rapidement sur qu'est-ce que tu penses de tel... Mais ça, ça dépend peut-être de la relation que tu as avec la personne, tu sais, on a des amis, on a des collègues, puis on a des vrais amis dans la vie qu'on peut se permettre de poser des questions plus personnelles, tu sais. C'est sûr que quand c'est négatif, moi, j'absorbe beaucoup, beaucoup la négativité, tu sais, dans la vie, il y a des soleils et des nuages, moi, c'est un nuage, je sais que je suis un nuage. Tu sais, c'est vraiment une belle explication là-dessus. Mais c'est vrai, puis j'ai besoin d'éventurer du soleil, j'ai besoin de le positif, j'ai besoin de la lumière pour moi aussi avoir la lumière. Mais si je suis enturée que de nuages, là, c'est vrai, c'est vrai, ça, c'est pas bon, puis c'est vrai qu'on devrait pas faire ça. C'est donc bien de la crise de mâle, ce repas-là, tu comprends? J'entre beaucoup, fait que c'est vraiment... C'est pour ça, moi, que mes amis, c'est Jay du Temple, c'est Sam Breton, c'est du monde. C'est des soleils. Il y a évidemment plus de soleil que Jay du Temple dans la vie, là. Ben, tu sais, c'est du monde... Il se fait pas plus de soleil. Ben, je passe du temps avec, j'avoue que le douce. Ouais, moi aussi. Tu sais, des gens positifs. Il règle mon eczéma quand t'as veigle. Il se repousse quand je récemment. Ben, c'est ça, c'est du monde de bonne foi, puis tu les vois pas juste en humour, dans la vie, tu t'en rends compte du monde, tu les vois. C'est les soleils, c'est qui les nuages? C'est comme eux autres. Il me semble que quand je suis avec eux, je repars chez nous, je suis pas content. Je repars chez nous, je me sens pas bien. Ben, voilez pas, puis merci, bonsoir. C'est tout. Ben, du mot, il y a peut-être beaucoup de blancs puis de noirs. Il y a beaucoup de gens qui sont très optimistes, qui sont très go, puis ils ont toujours le beau côté des choses. Puis il y a les autres qui ruminent, qui broient plus de noir. Puis entre les deux, il y a pas beaucoup de zones grises. Ben, c'est ça. C'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai vendu mon stock de goalers de hockey cousin à un humoriste qui commence. Je pense que c'est très bon. Mais là, j'aimerais ça qu'on dise les noms du monde à mère. Il vient, puis là, on parle de hockey, puis de hockey cousin. Je joue plus. Je pense que j'ai vraiment aimé ça. Gauler. Ben, la ligue, puis tout. À un moment donné, j'ai en partie fait, t'aurais-tu un conseil à me donner pour que je commence? Puis j'étais comme... En niveau? Bon, là, t'es venu acheter un stock de hockey, puis là, je te donne des conseils de stand-up. Ça fait aucun sens. Mais tu comprends, tu sais. C'est ça que je t'ai dit quand... Moi, parler d'humour, là, ben t'as le dire, c'est pas ma passion, puis c'est quelque chose qui vite me dérange. Et ça, on le sent quand même, filet-moi, c'est bizarre à dire, l'humour, c'est pas notre passion. C'est pas ça notre passion. L'humour, c'est parler au monde, c'est véhiculer des idées, c'est la communication, c'est créer des liens. Moi, c'est ma passion. Moi, c'est ma passion. La communication. Communication. Avant l'humour. Pas seulement par l'humour. L'humour, c'est la manière que moi j'ai trouvé pour communiquer. Ma passion, c'est le snowboard. Puis sa passion, c'est le snowboard. Si tu pouvais, mettons, t'arrives dans les skills. Si tu me dis, je t'échange de la carrière de snowboard que t'as là, puis d'humour, je te donne la même, 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 mais en snowboard. Je me pose même pas la question. Non! Dans ce moment, je t'arriène un peu de graffiner ta table, mais je signe. Il signe, on lui donne un petit Red Bull, il est parti. Pour vrai? Oh, shit. C'est un statement que je m'attendais pas. Demain matin, je me pose même pas la question, mais en même temps, c'est... J'adore ça, faire de l'humour, là. Je veux dire, c'est quelque chose qui me plaît. Puis qui m'amène vraiment beaucoup. Oui, exactement. Mais peut-être que j'arriverais dans le monde snowboard, puis je serais comme, mon Dieu, je m'ennuie donc ben d'aller faire des shows, puis de... Je re-signerais le papier à l'inverse. Mais assurément, là. Non, non, non. Je... Wow! Je le ferais... Puis toi, Kat, es-tu comme un autre domaine que tu... Ben moi, c'est vraiment, tu sais, par exemple, enseigner, travailler dans un musée, parler au monde de quelque chose. J'aime ça. Moi, je me retiens dans mes shows de pas faire « Saviez-vous que... » Ah! Tu devrais! C'est drôle! Je vais le faire un peu par la bande, mais je sens qu'il y a comme... Oh, mon Dieu! C'est ça qu'est-ce que j'avais mangé! What? Du pouding au riz. Du pouding au riz. Il n'y a pas vraiment... Le monde juge ça. J'ai jamais mangé ça de ma vie, mais je me souviens qu'il y avait jello. Tu sais, il y avait au chocolat, vanille, puis il y avait pouding au riz. Oui. Ma mère m'avait acheté, puis je l'avais fait. Je ne veux pas manger. Juste ça, le chocolat. Fait que... C'est la première fois que j'en fais. Je ne sais pas de quoi il va avoir l'air. Avec du riz arborio de risotto. Oui. Merci. Comme il disait dans la recette, ça, j'ai suivi une recette. Ah oui, OK. Parce que j'ai jamais fait du pouding au riz. J'en ai déjà mangé, et c'est pas contre toi, mais moi, j'en ai déjà mangé souvent à l'hôpital. Oui, 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 c'est ça. Du blanc mange, puis du pouding au riz. Oui, c'est vraiment un feel-hôpital. Il y en a, il y en a une bonne... Je pense que j'ai mis ma cuillère dans le... Ah oui, là, je la vois. À travers la friture de l'oignon et c'est cette cuillère-là que je veux. Non, c'est celle-là! Mais ça goûte. Encore un peu de la friture. Ah oui, c'est ça. Elle est bonne. Oui? C'est correct? Oui. OK, j'y vais. Ça, j'aime plus ça que tout ce qu'on a mangé à l'autre. C'est vrai? Oh, shit! Je vais peut-être être là ça, mais c'est tellement bon, là. C'est mon... C'est mon premier coup de riz. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Des fois, c'est très, très froid. Des fois, c'est très, très chaud. C'est parfait, c'est tiède. Là, il est tiède. Il est tiède? OK. Un, deux, trois. Ouais. Mais ça se peut que t'aimes pas ça aussi, là. T'aïe-tu ça? Oh mon dieu! Tu sais, la texture, hein? Le monde, il aime pas tout ça, la texture. Mais t'aïe-tu ça? Ça goûte... Ça goûte... Ça goûte... Ça goûte... Ça goûte... Ça goûte... Mais plus mou. Mais mou. Ça goûte tellement bon, là. Ouais. Il y avait des... Il y avait des céréales... Pour toi, t'aïe-tu, hein? Non, moi, j'aime ça, ouais. OK, OK. Ouais, je suis content parce que moi, ça m'excite plus de faire plaisir aux gens dans ça. Il y avait des céréales qui étaient en édition très limitée de Rice Krispies. Il y avait des givauds. Il y avait des Rice Krispies, mais c'était vraiment des chunks. La boîte était verte. Je me rappelle. Et... Ça goûte ça que tu laisses un peu dans le lait un peu longtemps. C'est vrai. Le côté... Il y a de la vanille, là-dedans, là-dedans? Oui, c'est ça, mais c'est ça qui est bon. Comment de la vraie? Il y a de la vanille pure, pas de l'articiel. On peut avoir des petits violes artificiels, mais j'ai acheté de la micro-violes, que tu sais, t'as la genre un sorcier qui brosse à la nez lentement en dessous d'un petit feu. Tu n'aimerais pas ça de partir une serre chez vous? Il semble que t'as un gros serre. Un gros potager. On ne le voit pas là. En fait, c'est plus que la blonde qui s'en est plus pour un tonne. Mais elle ne peut pas que tu le dise. Non. C'est ma blonde naïf? Non. T'as pas de blonde! T'as une bicelle! C'est une bicelle! Oui, on a un potager qu'on a creusé l'année passée. On a fait des premiers tests cette année. J'ai allé chez Jonathan Cormier, que je salue, hier pour une écriture. Il m'a donné un plan de tomates cerises. Le gars sur sa terrasse, surtout, il est très... Certains vont peut-être le connaître. Il était un peu granot. Tu vois, mettons... Il faut pousser ses affaires. Pour revenir à ce que je disais tantôt, Jonathan Cormier, Joe Korn. Ouais. Je n'ai jamais rencontré tant que ça dans ma vie. Il est tellement fin, là. Mais tout ce que... C'est ça. Tu crois? Lui, c'est comme le bon point de me tenir avec Guillaume Pinot et Alexis Poulain. Ils me parlent de Joe Korn comme... Il faut que tu rencontres ce gars-là et que tu vois ce gars-là sur scène. Tu vois, ça a des bons côtés. Tantôt, j'ai plus parlé des mauvais. Mais c'est pas qu'il y a des mauvais, là. Mais tu vois, Joe Korn, je n'ai jamais vraiment vu de ma vie. En fait, je n'ai jamais vu sur scène. Je n'ai jamais chillé avec. J'ai vu des vidéos. Si je... Mais même là, moyennement, je te dirais. Et quand je le crois, je sais exactement c'est qui. Je le salue comme si... Ouais, on te connaissait trop longtemps. Ça, c'est du bon monde. Ça, c'est un soleil. Ça, c'est un soleil. Le genre de gars qui t'amène un... Un plan de tomates. Il me dit, ah, merci pour l'écrit ça. Fais-tu de l'articulture? Il me montre tout ça. T'en veux-tu? J'ai pris des tomates cerises. J'ai pris des petits plats, des poirons. On a eu dessus. J'ai amené ça à ma blonde. Il était super contente. Fais que... Mais c'est un gars de même. Que lui, c'est arrivé, on a checké des gags un peu. Il a donné une couple de trucs, une couple d'affaires. Il m'a... Il m'a remessant de donner des plans, tu sais. Fais que lui, c'est un soleil. Il a rien à tenir. Je le salue d'ailleurs, Joe, s'il écoute... Le podcast. Le podcast. Mais là, la tournée est donc show Monsieur. Ouais. Est-ce que t'es mieux qu'on dise, genre, le show de Fileroi? Est-ce que Monsieur Fileroi, d'un show, d'un show, d'un show. Il faut que ça se trouille bien ensemble. Je sais pas. C'est une bonne question. Monsieur de Fileroi. Pour moi, le show, il s'appelle Monsieur. Mais, tu sais, le principe, c'est que les types de shows, tout le monde dit, « As-tu vu le show de Louis-José? » Ils disent pas, « As-tu vu « Suivre la parade? » » C'est sûr. Ou « Feel Bound. » « Feel Bound 2 » Ça s'appelle « 2 » parce qu'ils disent que c'est le deuxième show. Moi, le titre, c'est que je trouve qu'il s'affitait. Puis la raison pour laquelle le titre est arrivé tard, c'est qu'il y a un humoriste qui allait sortir un autre spectacle, un humoriste établi, qui allait sortir un show et Monsieur était dans ses choix. Fait que moi, par respect un peu pour le… J'ai fait, « Si jamais ça s'appelle pas Monsieur, est-ce que je peux le prendre? » « Oui, pas de problème. Merci. » Sache que j'avais déjà pensé à appeler ça Monsieur. C'est pour ça que… Fait que pendant un an, je disais, « Il n'y a pas de titre. » Il n'y a pas de titre. C'est peut-être fait le droit. C'est bien correct avec ça. Le camp m'a dit, « Il s'appellera pas Monsieur. C'est bon. » Il m'a appelé. J'ai fait, « Merci beaucoup. » Le show s'appelle Monsieur. Parce qu'il fait longtemps que j'ai essayé que je vais l'appeler de moi. Mais on veut savoir c'était qui? C'est Loujoseux. Ah, il pensait appeler son show? C'est Loujoseux qui pensait appeler son show Monsieur. Qui a appelé ses puissances. Oui, exactement. Tu sais, Monsieur Hood ou je ne sais pas trop. Oui, hein. Puis, au final, c'est après fin novembre. Puis, on s'est parlé et il a fait, « Hey, pas de stress. Vas-y, go. » Oui, oui, hein. Avec le côté Monsieur aussi. Mais fit aussi, dans son cas. Ben oui, c'est ça. Exact. Mais pour des raisons totalement différentes. Ben oui, c'est ça que je trouve le fun. Oui, c'est vrai. Ben, c'est différent avec ça. Tu sais, tu sais, c'est juste pas le passé de la même vie de Monsieur. Ben non, c'est sûr. C'est le temps qu'il est devenu un Monsieur. Là, toi, plus récemment, pas dans une range d'âge pour les mêmes raisons, mais pour le même processus un peu. Lui, toi, je trouve, c'est vraiment… J'étais un Monsieur, mais je n'étais pas un Monsieur. Tu sais, c'est vraiment… C'est d'arriver. C'est d'arriver. Ouais, ouais. En fait, je pense que c'est ce qu'on te conste là que plusieurs personnes ont. Je pense que tu deviens un adulte sans le savoir vraiment. Moi, c'est vraiment malgré toi. Tu sais, mettons, moi, les gens autour de moi, on commence à avoir des enfants. Tu sais, mon grand frère qui est pas si vieux que moi, il a deux enfants. Puis lui, quand il a 29 ans, il avait déjà deux enfants. Mon petit frère commence à penser à ça. Tu sais, Simon, tu t'as acheté une maison, t'as des enfants. T'as un enfant, des chars, la job, ta blonde qui était mariée, qui a une job c'était d'aider. Elle fait des pis aux pochettes. Pis aux pochettes, mais… Tu sais quoi? Tu sais, c'est comme tous ces trucs-là. Puis à un moment, tu te dis, ah ouais, puis moi, hier, je faisais des jokes. Ça fait un smoothie au Marchemolo. Ça fait un smoothie au Marchemolo. Puis j'allais faire du skate. Puis aujourd'hui, j'allais faire du snow, j'ai le temps. Puis je ne peux pas partir en voyage dans le sud avec Cap-Levac. Parce que je suis gossain avec mon kitesurf. Il veut-tu ça faire des activités? Ben, tu comprends? Il est arrivé là. Oh, il a envie. Il est arrivé là. Il a méprisé l'espagnol. Non, non, non. Et la star, je suis capable de me crémer le dos tout seul. Il n'a plus besoin de tout, dans le fond. C'est pour ça que je t'invite, je ne suis pas nécessaire. Ouais. Mais tu sais, tu comprends? C'est ça, puis je trouvais... Il y a tout un passage, tu sais, de devenir adulte, de ce que ça veut dire. Puis moi, quand j'étais petit, pour moi, être un adulte, c'était être mes parents. Tu deviens un adulte quand tu es des parents, puis que tu as une job, puis que tu vas chercher tes enfants au camp de jour. Mais moi, je me rends compte que ça m'arriverait jamais m'arriver. Une fois, on est en tournage sur SNL, back in the days, puis je suis habillé en papa. Le rôle que je joue, c'est un papa, puis j'arrive de la job. Fait que je suis habillé en soulier un peu cuirette de monsieur. Tu sais, quand il marche, c'est comme ça qu'ils marchent, les parents. C'est comme ça qu'ils marchent, les parents. C'est comme ça qu'ils marchent, les parents. Ouais, clac, 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 clac. C'est ça que tu entends, tu sais. Fait que je suis de même. Là, j'ai mon veston, puis j'enlève ça, j'enlève ma cravate. Fait que je descende en bas, puis tu avais deux enfants. Fait que je fasse comme si j'allais jouer avec. Puis là, c'était une joke qui allait arriver, mais... Quand je descendais, j'étais comme, hey, ça va jamais m'arriver, moi, de rentrer du bureau. Ben, pas littéralement comme ça, mais... Pas littéralement, mais... Non, mes cravates, puis tout. Moi, là, quand j'arrive, là, de faire un show, t'arrives de faire un show. T'as la picture de Star Wars, t'as la chandelle « These teaspoons », puis c'est ça quand j'arrive, j'ai une calotte, puis j'écoute du dead-o-bees, tu vois. Je vais jamais, tu sais... En school. En school, tu sais, du bordel, tu sais. Je vais jamais arriver d'une journée de bureau. Ça, c'est un deuil. C'est des clichés d'adulte, t'arrives, mon beau. De l'image qu'on a de moi, mon père, il vendait d'assurance et qu'il rentrait un avis de cravate, il y avait sa cravate... C'est ça. C'est ce qui fait que j'ai de la misère à me considérer comme je vais devenir un adulte. Parce que pour moi, c'est... OK, c'est des clichés, sauf que je les entretiens, ces clichés-là, depuis que j'ai trois ans, depuis que je sais... Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être plus grand? Je sais pas que je vais faire. Je sais que moi aussi, je vais avoir un avis de cravate, puis je vais avoir une minivan, puis... Moi, j'y rêvais de ça. Moi, j'entends Desi Maurice faire... 4-5-0, chemin du golf, filtreur à piscine, cerclé, puis... Moi, j'étais comme... Moi, je veux un Golden Retriever qui va s'appeler Prince, puis... Je vais avoir des enfants, je vais avoir... Deux gars, une fille, une fille, deux gars, peu importe, puis... C'est ça que je voulais, tu sais. Ça veut pas dire que ça arrivera pas non plus. Non, ça veut pas dire que j'arrivera pas dans la famille, mais sans que... Moi, j'ai 4 fois que tu t'es adoré. Je serai jamais actueur. Puis ça, qu'elle part en dedans de moi, il y a un petit garçon qui meurt. Les petits rêves d'enfant. Mais imagine, il y a un être humain qui mourrait si tu deviens actueur de même. Oui, oui, c'est ça. Alors, c'est peut-être mieux que je continue mes jokes de skate. Oui, clairement. Mais quand tu de... Puis parce que j'avais peut-être un peu la même vision d'être un adulte. Parce que moi aussi, mon père, il travaillait dans le bureau. Ma mère, elle était psychiatrisse dans l'hôpital. Il y avait des jobs study, puis ça. Moi, j'ai décidé de faire complètement autre chose. Mais moi aussi, cette vision-là d'avoir ma vie du lundi au vendredi. Des fois, j'aimerais ça avoir ce rythme de vie-là. J'adore ma vie. J'adore pas faire mes horaires que je veux. Mais soit j'ai des... Bien, vous autres. Enfin, surtout vous autres. Même plus que moi. Une journée, tu peux travailler à 18h quand même. La petite taupin. T'arrives chez vous. T'es de même. Tu vas aller le lendemain. T'as rien. Personne qui a besoin de toi, tu sais. T'as une journée-là. Tu peux écrire des jokes si tu veux. Mais il n'y a pas une nécessité d'être attendu quelque part. Mais comme une espèce de down un peu. Mais là, tu trouves l'équipe. Quand t'as des enfants, puis tout ça. Mais ça, ça... Ça ramène la race. Mais tu vois, moi, l'adulte que je suis devenu. Avec enfant et maison. J'ai un enfant. Je vais jouer au PlayStation. J'utilise des BD. Je vais voir un film au cinéma. Je ferais du scooter. Je n'avais encore un. Fait que tu sais. Quand tu deviens ce que tu pensais être un adulte. Tu te rends compte que tu s'emmenais être un enfant. Quand tu es un enfant, tu pensais être un adulte. Tu veux toujours qu'est-ce que tu n'es pas la journée. D'où la nostalgie, tu sais. On te souvient de... Ah, on parlait dessus le cas. Puis, quand on est plus jeune, alors qu'on va être. Ouais. Mais d'où le monsieur. Puis, toi, ton show, regarde. Velours. Parce que tu aimes le mot. Parce que tu aimes le velours au point. Est-ce que tu as un lien quelquefois avec les gètes dans le show? Je suis censure le corps de roi. Ben non, mais... Ben oui, mais non. C'était vraiment... Par rapport plus à... Aux choses que je voulais... Moi, je me sens mal d'avoir une belle vie, des fois. OK. En plus, on parlait de nos parents. Moi, mes parents, c'est des enfants, je trouve. Tu sais, moi, mon père, je l'ai tout le temps vu. Travailler comme nous, un peu. Tu sais, genre, arriver des heures bizarres. Tu sais, j'ai jamais vu en soudre de ma vie, mon père. Travailler pour soi. Pas compter les heures. Travailler pour sa passion. Mon père, c'est un enfant, là. Il y a un motocross pour lui. Pour son plaisir. Il te prend parfois. Comme si c'est toi, là, tu sais. Ma mère a... Gros père Noël. Tu sais, moi, ma vie, c'est l'enfance. Tu me souviens pas qu'elle a déjà fait des pogos? Ma mère, elle nous a fait des pogos pareil comme toi, quand tu es petit, une fois. Puis là, on en a redemandé parce que c'est délicieux. Elle est toujours niée. Elle t'a dit qu'il y a beaucoup. J'ai un homme qui miense. Elle l'a mangé en arrière. J'ai jamais fait ça. Elle a sûrement trouvé ça salissant. Ben, elle fait, moi, juste... Efface ça de l'arrivée, moi. Encore une fois, Simon, aujourd'hui, tu... Tu reviens en force avec un moment de ma vie qui... Tu me souviens beaucoup. Ce soir, crise de panique. Je l'appelle ma mère. Elle a tout taigné. Elle a tout taigné. Annule le podcast. Je suis jamais allé au podcast. C'est filmé 4. No. Jamais allé là. Ben, tu l'appelles sur mon cellulaire, t'as pas le numéro. Mais c'est ça. Quand tes parents, tu peux juste dire tes enfants? Non. Ben oui, ça fait... Non. Moi, ce qui me gossait, c'était les 5 minutes. Dans 5 minutes. On verra. Quand est-ce que tu viens... On va se lancer à bord, on va se jouer dehors. Ouais, dans 5 minutes. Dans 2 minutes. Mon dieu. Ben là, ça fait longtemps. Ben non. Moi, il me reste encore 1 minute. Comment? Les minutes des parents... Ouais, les minutes des parents... Ouh, ils sont très... très courtes. Ok, Philippe peut-être t'as couché. Ah, s'il te plaît, 5 minutes. Ok, 5 minutes, 30 secondes après. Ça fait 5 minutes, là. C'est ça qui est le fun d'être parents. Non, je pense que non. Oh! Qu'est-ce que... Ton micro... Merde! Ouais, c'est ça. C'était vraiment une vie... C'est ça. Moi, j'ai décidé de parler du fait que j'ai une belle vie. Avec ses bons et ses mauvais côtés. Ok. Quand t'as une très belle vie, quand il y a un obstacle, t'es pas outillé. Ok. Moi, c'est ça ma vie. C'est vrai. C'est vrai. Le vélo, le vélo, c'est très confrontant. Mais quand tu le portes et il fait chaud, c'est vraiment de la merde. Peut-être si. Il y a un autre côté à se mettre. D'un autre côté aussi, les gens vont beaucoup dire que... Oh, il est cute quand tu m'avais une petite voix. Ouais, mais qu'est-ce que je dis des fois. Ma voix ne fait pas toujours avec mon propos. D'où le fait que c'est drôle. D'où le fait que c'est drôle. Quand elle te chicane et elle te dit, ça, ça ne va pas se passer comme ça. Tu fais... Ouais. Oui, madame. Oui, madame Levesque. Mais un peu, les gens m'ont souvent dit que j'étais comme une main forte dans un gant de velours. Ah! C'est vrai. Puis le velours, parce que le velours, c'est... Ouais, elle est minou. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un velours, c'est un velours. Mais aussi parce que... T'as un chat? Ça aurait pu s'appeler chat? Un chat, c'est beau, tu... Tu sais, la monnaie, ça lui tente pas. Ah! Mais tu imagines, il aurait fallu mettre au féminin, il appeler ça un show chatte. T'as vu chatte de Katbevac? Katbevac, t'es un chatte. Mais en même temps, ça ferait jaser. Ça ferait jaser. Mais mon beau-père est allé le voir il y a deux jours puis il a capoté. Hein? Où ça? Plein d'oeil. Peut-être... Saint-Jean? Granby? Granby. Ah oui! J'ai réussi à décoder des billets parce qu'il me l'a demandé. Mais pourquoi tu m'en l'as pas dit? Ben, je voulais... Moi, j'étais pas là. Mon beau-père est venu. Mais moi, je vais venir quand ça va être plus près, là. T'es pas assez près. Moi, j'ai l'oeil averti. Mais non, mais c'est... Kat, Kat est venu pour mon rodage puis elle me l'a même pas dit. C'est vrai? Non, mais je voulais pas stresser. Ah! Ça, c'est correct. Elle est venue au 10.30, en haut, puis le lendemain, mettons... Non, je pense avant que le show commence, Marilou, mon agent, me dit... Ah, quand t'es là? Moi, je savais pas qu'elle te le dirait. C'est ça la difficulté. Après le show, tout de suite, elle part. Fait que moi, je me dis... Elle va me texter ou elle va me dire bravo ou elle va rester. Aucune nouvelle. Je sais pas, tu le sais. Moi, j'étais pour l'appeler le lendemain, là. Fait que là, je la texte. C'est quoi ton problème? Il pensait que j'avais aïe ça. Aïe ça? J'ai dit... Ah, c'était vraiment bon. Là, j'ai des notes de qu'est-ce que j'aimais et pourquoi j'aimais ça. Oui, j'avais des notes. J'avais des dossiers. Fait que là, elle m'a rassurée. Fait que moi, j'avais pas qui ça fait. J'étais pour l'appeler le lendemain. Hier, j'étais là. J'adore ça. Mais t'es correct en même temps, ça? Ben oui, mais sauf... Mais là, dans les circonstances... Moi, j'aimais pas être avant. J'ai créé un Marrilou. T'es un peu une merde, les circonstances. Mais dans l'absolu, tu voulais pas le stresser. On sait que t'as tendance à stresser des fois. Ce qui fait que moi, je vais y faire ça. Non! Dimanche, Trois-Rivières? Je vais être là. Après le show. Y'a-tu un entrain dans ton show? Non. Non, je suis vraiment dans l'entrain. Je vais en faire une. Une de mes amies. Nadine, des empoteuses. Ok, oui. C'est elle qui fait le végé-pâté. C'est elle qui fait le délicieux végé-pâté. J'ai jamais mangé le végé-pâté aux empoteuses. Il est pas toujours là. Ok. C'est quand elle tente. Ouais, ben c'est ça. Et elle vient voir mon show. Pis à l'entraque, elle est assez en avant. À l'entraque, elle se pousse. Hein? Elle me texte en plus. Pendant la deuxième. Wow! C'était vraiment bon! Hein? Ben là, à un moment donné, j'ai vu que tu sortais pas. Non! Pour voir les gens. Ben, je suis parti. Mais euh... Elle savait pas que c'était à l'entraque. Non! J'ai dit, euh... T'es parti à l'entraque. Oh my god! Je suis tellement désolé! Non, 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 non. Pis là, à soir, je suis à l'Olympia. Pis elle s'est fait racheter les pieds. On l'envoie au complet. Pis elle a dit, on va voir le show au complet. Ah, 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 ah! Là, elle sait qu'il y a un entraque. Mais pourtant, il me semble, de mémoire, C'est assez clair que c'est un entraque. Non? J'ai vu le show. Pis j'ai vu en première. Ouais, vraiment, elle était venue au rodage Dans ce temps-là, au petit medley. Ouais. Mais je savais qu'il y avait un entraque, moi, d'avance. Ben, je sais pas. Ouais, peut-être. Ben, ça arrive. Ça arrive fréquemment aussi. De moins en moins fréquents, les entraques, peut-être? De moins en moins, pour deux raisons. C'est vrai que ça brise parfois le rythme. Tu veux le faire d'une stretch. Mais pour l'humoriste aussi? Toi, tu trouves pas que ça te fait donner avoir un entraque? Il y en a des qui n'a vraiment pas ça. C'est pas flou, ton style, c'est tellement dans le tapis. Moi, j'ai besoin. Tu as besoin de respirer un peu. Je trouve que son entraque, elle remet. Et là, on continue. C'est ça. Moi, j'ai l'entraque pour deux raisons. De un, parce qu'il y a une taxe. Ça, c'est vrai. Toutes les salles sont comme ça. Presque. Ceux qui ont des bars pis qui peuvent faire de l'argent avec ça. Oui, parce que c'est ça qu'il faut dire. C'est que les salles, eux autres, ils font de l'argent avec le bar. Donc, il y a des salles qui te demandent Est-ce que je peux laisser mon bar ouvert pendant le show? Moi, j'ai un déficit d'attention. Ce qui fait que s'il y a quelqu'un qui se commande de quoi, ou il y a un clink clink. Je l'entends pis des fois, je fais juste partir sur ça. Hey, le son, nananana. Je ne suis pas fâché, mais je me mets à faire des jokes là-dessus. Pis c'est de l'impro. Fait que l'impro là, tu te rapproches drastiquement d'une falaise. Et d'une joke à l'autre, tu peux, sans le savoir, sacrer le cas en bas. Pis tu ne remonteras pas. Je comprends. Fait que moi, je ne savais pas si le show allait marcher. Fait que je me disais, je ne vais pas en plus de ça, me rajouter un 500 ou un 1000 piastres de taxes par soir. Si jamais ça ne marche pas, je vais finir dans le trou. Et l'autre, c'est parce que moi, personnellement, j'en ai besoin. T'as fait du bien. Moi, j'ai besoin de respirer. J'ai besoin de me changer. J'ai besoin de me ramener. Ok, recentrape attendre. Pis comme Kaddi, je rentre dans la deuxième. Pis ça repart. Ma deuxième partie repart immédiatement. Il n'y a pas de... Ça repart de même. Pis on est reparti. Ça prend trois secondes que tu ne te dis pas, ça vient de recommencer. Ma deuxième partie est vraiment plus courte que ma première. Moi, c'est souvent ça. De toute façon, pour le public aussi. Ma première partie, c'est sept ou huit numéros. Il faudrait que je les compte. Parce que là, ça bouge quand même. Pis la deuxième partie, c'est trois numéros. Pas de première partie. Pas de première partie. C'est quand il y a Guillaume Pinot qui fait un 15 au début. Il fait un 15, oui. Un 12, 15. Ou 22, dépendamment de quel point. Il y a des problèmes de tête. Mais il doit être rodé. De plus. Oui, là, c'est arrivé une fois. Tu sais, quand t'as du fun. Mais ça, moi, j'ai toujours... Il a dit ça. Il est sur scène. Il dit, combien de temps que je suis rentré? Ah, je m'en fous que j'ai trop de fun. Pis moi, j'étais en arrière. Pis je fais. Ouais. Il y a une personne ici. Il y a une personne qui s'en fout pas. La personne qui t'engage. Qui te paye. Fait que... Pis là, en sortant même, il était tellement mal. Pis après ça, il était dans le 17. Il était dans le 20 pendant longtemps. Il savait pas. Excuse-moi. Là, il est pas correct. Ouais, c'est normal aussi. C'est normal aussi. Parce qu'Astar, il rote son heure. Pis c'est Mathieu Pepper qui fait sa première partie. Pis Pepper, il a fait un bon 20 minutes. Le VP. Je sais comment tu t'es senti quand... Le 5 minutes de plus il paraît. Il paraît. Il paraît. Ouais. T'sais, moi, il me demande de faire pas plus que 15. Pis je fais 13, 14. Pis une fois que j'ai fait peut-être 17. Parce que ça avait à donner de même. Pis il m'a dit, ouais... C'est que deux minutes, là. Pis ça paraît, là, deux minutes. Je pense que lui, il est rentré à 12, 13. Il a hâte que je dégâle. Il est rentré à 17. Il avait très hâte. Ben, c'est ça aussi de se dire. C'est que moi, je suis en arrière. Pis là, moi, j'entends le monde rire. Pis je fais, ok, ça va vraiment le pas. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Ok, fais un autre numéro. T'avais pas hâte, là. T'avais pas hâte, là. Il va te le dire. Tu le sais où il s'en va. Tu connais son stock. Bon, il y en a comme 5 minutes. Oh, lisse. La fois que le gars est tombé en unicycle. Bon, il vient de sortir. Toi, tu as fait la partie aussi, David Boccage? Tu comprends pas ça? Ouais, Dave, il est pas tout le temps là. Il fait la première partie. C'est le fun. En rodage seulement, tu vas l'avoir pour la tournée au complet. Ben, dans le fond, il vient quand il peut. Ok. Si Dave, il peut pas, il a pas de remplaçant. En ce moment, je suis pas dans la nécessité d'avoir une première partie. Non? Non, pas du tout. J'aime ça la voir. Surtout parce que moi, dans le fond, je fais une toune dans mon show. Ok. Qui est un peu mon entraque techniquement. Moi, ma vitesse de croisière est longue quand même à atteindre. C'est assez low. Quand je l'ai, je la perds pas. Je peux pas la perds. Je mourrais. Fait que c'est pour ça qu'il y a des... Pis si Dave est pas là, fais-tu ta toune? Ouais. J'ai une traque. J'ai essayé pour la première fois cette semaine avec mon frère. Tu sais, mon frère qui est musicien, qui est aussi mon vie de son. On a fait la traque ensemble. C'est une autre vibe complètement. Mais c'est nice. Ça marche. Moi, j'étais comme... Ça marche pas. On enlève ça. C'est une vie à vivre. Mais ça marche. Ok. Pis moi aussi, c'est ça. Je suis plus une passionnée de musique que d'humour. Ok. Comme tu sais, mettons mon... Mais t'as pas les études? Non, ben tu sais, je peux chanter, mais je veux dire, je joue rien. Elle chante. Non, attends un peu. Elle chante bien. Je joue rien, je ne peux pas. Elle chante bien. Elle chante fucking bien. Je ne peux pas jouer dans... Je suis la... Je l'ai tout à dire, je fais de l'humour parce que je peux pas faire de musique. Pis je suis la personne qui est la moins musicienne de ma famille. Mes parents, tout le monde jouent de la gai, tout le monde joue les instruments du monde. Exact. N'importe quoi. Tout le monde joue sauf moi. Pis... Pis... Moi, mon gars de son, c'est ce qu'on parlait de tournée. Moi, c'est vraiment... On parle juste de musique tout le temps. Ok. Mon DT, c'est un gars qui a plus été en musique aussi. Mais c'est ton frère. Mon frère qui est dans un band, mais qui est aussi mon gars de son. Ok. En tout cas, bref. Pis on parle beaucoup de musique. Vous êtes trois. Quand Dave est le cap. Des fois, Dave, on est quatre. Pis on parle juste de musique. Dave, connais-tu les fun? Fait que moi, avec Dave et Brouille, un moment donné, quand il était petit, il s'était petit. Il sait tout sur la musique. On parle beaucoup de ça. Moi, c'est ça qui me rend heureuse dans la vie. Pis c'est ça. L'entracte, moi, ça me tue. Je me pète la gueule à moi-même. C'est pas la même énergie du tout. Phil, il s'en fait comme un vrai break. Il y en a qui dans l'entracte, c'est comme un passage obligé. Pis ça détenait plaît. Il y en a d'autres pour qui c'est nécessaire. Pis ils aiment ça. Pis c'est bien correct. Il y a une mode de plus en plus à faire des stand-up. Pis j'y comprends aussi. J'y comprends parce que l'humour, c'est beaucoup une question de rite. Pis ta soirée aussi, mais moi, elle finit tard. Oui, elle finit tard. Moi, elle finit vraiment tard. Je le sais que ça joue aussi après sur mes autographes. Pis ça, c'est quand même une portion qui est non négligeable pour un premier temps et début. Il faut que tu aies rencontré les gens. Pis c'est fun. Ça fait vraiment du bien aussi comme artiste d'aller rencontrer les gens après. C'est vraiment trippant. Mais des fois, moi, mettons, je le sais un mercredi soir. Moi, mon show, il dure deux heures. De un, il est vraiment long. Et de deux, mais il commence à huit et cinq. Il finit à dix et quart. Un mercredi soir, dix et quart. Le monde fait comme, non, non, moi, je ne vais pas être le dernier dans la file d'autographe. Ça dure une heure. Mes autographes, c'est toujours à peu près une heure. Ça fait que la personne, elle quitte la salle, il est onze heures et quart. Des fois, il est pas loin de minuit. Dépendamment t'es où. Québec. Québec, moi, c'est ma ville. Ok. Ça, c'est ton spot. Mais probablement, je dis ma ville, mais par rapport à, mettons, à la tournée, il y a plein d'autres humoristes, j'imagine, ça doit être leur ville. Mais Québec, il y a de quoi d'électrique avec Québec. Albert Rousseau, un vendredi puis un samedi soir, ça a juste comme pas de sens. Et les autographes après, les gens ont de la jasette et la file, elle est longue. Longue. Longue avec huit hauts, là, tu sais. Mais c'est vraiment le fun quand t'arrives. Moi, j'aime ça quand je vire le coin, j'arrive puis là, je vois les gens. Tu sais, des fois, c'est assez court. Ah ben oui, mais en même temps, on est dimanche soir à Alma, à quoi tu t'attendais, tu sais. Mais... Vendredi à Québec, t'es au Joe. Bon, tu sais, à Québec, il y a une fois, on a réservé dans un resto, on leur a dit qu'on allait être là à 11h30, parce qu'habituellement, ça finit vers 11h, 11h15. Pis on les a appelés à minuit et 20h pour leur dire, on part de la salle. Nous autres, le resto, il est fermé. Ouais, il attendait les autres. Ben, pas trop, mais c'est froid, là. Nous, on avait chauffé pour... Ouais, pas de problème quand t'arrives. Mais ça, ça avait été... Mais très cool en même temps, tu sais. Ouais, mais c'était pour une bonne raison. Tu sais pas, genre, on n'a pas eu un flat puis... Après ça, je sais que les gens qui... Tout ça, pour revenir au fait qu'il y a les gens qui n'ont pas d'entraque, assurément, leurs autographes après, c'est sûr qu'ils sont plus longs. Tu vois, comme ça, j'avais jamais même pensé à ça, les autographes après, mais... Mais moi, je pense que j'aimerais ça l'essayer une fois avec l'entraque, juste pour voir. Ça vaut la peine, surtout là, t'es en rodage, c'est l'heure de tout essayer. Ouais, mais c'est... Faut aussi que tu saches où tu le places dans le show, parce que tu sais, l'entraque, c'est pas juste... Ah bah, ce numéro-là, je ferais un vrai. Mais non, évidemment, tu reviens de ça puis... C'est sûr. Mais si tu reviens avec ta toune, ça va être... Moi, je sais que je pourrais finir avec la toune. Ouais. Pour revenir avec quelque chose que je peux... Ou revenir avec la toune. Non, je reviendrais avec la toune. Pour revenir avec la... T'sais, il y aurait... Ben, en même temps, on n'a pas vu le show. On n'a pas vu le show encore. C'est pas obligé. Fais l'après qu'on va y aller qu'on décollisse. Anyway, on va voir dans le milieu de tout ça. Fais l'après qu'on va y aller qu'on décollisse. Anyway. C'est après essayer. C'est pas tant que tu l'as pas fait, tant que tu le files aussi, là, mais... En tout cas, je sais pas. T'sais, comme mettons, moi, la première partie, je l'ai toujours faite avec une première partie. Ok. Mais jamais essayé pas de première partie. Jamais. Jamais. Quand Pinot n'a pas pu, t'as pris quelqu'un d'autre. T'sais, parce qu'en même temps, j'y cherchais, ça allait... Ça allait... Ça allait... Ça allait faire partie. Fais que c'est quand même pas mal de... De dudes. Ben, le gars pis de filles. Mélanie Ganimé est venue. Mélanie Ganimé... Vraiment. Elle était... Pis, à un moment donné, c'est que... Je l'ai appelée, je pense, deux fois. Elle était pas disponible. Pis... Je savais que c'était Pinot. Après ça, comme sub officiel. Deux fois, elle était comme pas disponible, mais... Ça fitait vraiment. Vraiment, vraiment. T'sais, pis elle est encore... T'sais, je l'appelle souvent. Ben, souvent. Calme. C'est pas vrai qu'il peut pas, là. Ils ont une énergie qui se... Envoyer ces gens-là. Pis, tu vois, François Boullian, que ça marche à côté, aussi. Fait que... Ben, c'est fou pareil. Il y a des gens qui sont venus. Jouer dans une grosse salle ou jouer dans une petite salle, c'est... Pas d'un jeu. C'est deux mondes, là. Ben oui. C'est vraiment différent. Faut pas jouer pareil. Tu vois, toi, c'est ça. Ben, avec Jean-Michel, tu sais, il fait presque juste des grosses salles. Il remplit des grosses salles où il veut, là. Tu sais, lui, il est rendu à un niveau dans sa carrière qu'il décide d'aller jouer, là. Exact. Si il donne cette salle-là, pis s'il le fait deux fois, tu sais. Ouais. À Carraquette, deux fois, mille personnes, plein. Carraquette, c'est pas, tu sais, métropole, là, tu sais. Les gens venaient de Moncton, pis de Brunswick partout pour le voir. Les autres, ils ont une histoire d'amour avec Jean-Michel depuis 20 ans. Fait que, tu sais, il est rempli Albert Rousseau de trois soirs d'affilée à Québec, qui le trois fois dans l'année, pis ça le stresse pas, tu sais. Mais jouer à Albert Rousseau, pis jouer au bordel, j'en aime souvent au bordel. Ça permet de... Fait que quelqu'un comme Pinault, qui va faire des gros salles, sûrement à Berousseau, ou Saint-Denis, ou Olympia, pis qui fait aussi beaucoup de bars, il va sortir de cette... Tu vois, moi, Pinault, je le trouve meilleur en salles qu'il y a d'en bars. Pinault, moi, je trouve que c'est tellement un gars de salles. Hein? Ouais. D'accord. Il est tellement... Il fit tellement salles. Pinault, moi, je trouve... Je serais pas gênée. Ouais. Non, c'est vrai. Il est juste... C'est... En ce moment, on fait exactement ce qu'on a pas au rat de part sur ma tournée. Mais c'est positif ce qu'on dit. On bouge pas personne. On bouge pas personne. Ça risque... Fait à l'avenir, c'est sûr que ça allait venir un peu. Là, j'avais eu des humoristes. Ah ouais, ouais. Je suis allée parler de musique à un moment donné. Est-ce que le pudding au riz, ta mère, elle était dans le déni quand elle le faisait, ou ça, elle l'assumait? Non, elle l'assumait. Ça, elle l'assumait. Pis non, ça, elle l'assumait. Est-ce qu'il était digne de... Des souvenirs? Pis là, tu vas me dire, c'est tellement beau si on l'a mangé. Mais pour moi, ça, c'était vraiment... Mais ça, c'est ce que t'as demandé. C'est ce que j'ai demandé. Je suis pas déçue. Ça, c'est un gros boulet de canon. Bam! Ça, c'est fini. Ça, j'ai donné du pudding au riz léger. Léger! Pour aller après les pogos, les rondelles et la pizza. Ouh! Voyant! On a bien fait nous dire que tu n'avais pas mangé. C'est sa santé, là. Moi aussi, j'ai déjeuné à peine. J'ai mangé une banane. Ah, c'est ça. Des fruits. Je savais que ce qui s'en est. Je savais tous les torts que j'allais faire à mon corps. Ce soir, je m'en vais à niveau bordel. Pis le souper va être très léger. Non, c'est ça. Moi, ça va être du poisson. Ouais. Du poisson avec ton fils. Ouais. Ah, mon fils, il va manger ce que je vais lui donner. Les restes. Il y en a pas. Ah non, non, non. Je pourrais lui faire réchauffer de la piste, mais non. C'est peut-être de l'abus un peu. Je pense qu'on va faire des oeufs avec des légumes. J'aime quand les gens donnent une note au repas. Pas en chiffres. Pas genre 10 sur 10 ou 9 sur 10. Juste quelque chose qui pourrait, selon vous, définir le repas. Il y en a qui ont dit des émoticômes. Il y en a qui ont dit des notes de musique. Il y en a qui ont dit un film. Tu sais, dans le sens que juste le repas qu'on a passé ensemble, et la bouffe, et les discussions, le genre de moments qu'on a passé, vous qualifieriez ça, je sais pas, avec une odeur, avec une époque, une danse, n'importe quoi qui vous vient par la tête quand vous pensez au repas. Tu ne te veux pas en dedans? Moi, je le qualifierais de, je donnerais la note Gustave. Gustave? Mon chien. Qui a pas la meilleure présentation du monde. Oui. Tu sais, les oeufs. Mais qu'on adore jour après jour et qu'on en revoudrait, qu'on veut pas que ça termine. Moi, je te donnerais Gustave. Un Gustave. Un Gustave. Un Gustave. Peut-être deux. C'est parfait, parce que toi que tu y vas, c'est un peu trash. Ben, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est pas l'affaire, oh my god, la présentation de toutes ces affaires-là, c'est moléculaire. Non. Rondelle Pogo. Rondelle Pogo. Je la serre comme en main. C'est un chien qui louche. Mais il est fin comme tout, disons. Quand il prend deux secondes avec, tu peux plus t'en passer. C'est le best. C'est le best. Un comfort dog. Un comfort dog. Un comfort dog. Je te donne Gustave. Ah oui. Non, moi, je donnerais la note de l'honnêteté, parce que... Les semences. On peut pas partir en voyage si Delil nous fait des pogo. Non, parce que c'était juste vrai. C'est ça, c'était juste comme... Tu vois, t'es vraiment comme, oh ça, ben ça, c'est une recette. Ben ça, c'est pas une recette. Ben ça, j'ai fait ça. Ben ça, c'est pas prétentieux, hein. C'est vraiment comme... Ben non. C'est des pogos. Moi, j'ai fait ça, c'est des pogos. Tandis que, ben, on est full impressionnés. Tu te même, tu baisses, tu baisses notre excitation. Ah, j'ai eu. T'es rectifié, hein. Parce que, c'est ça, contrairement à ma mère, toi, t'assumes que t'es capable de faire ça. Oui. Pis tu l'as fait. Ouais. Pis si je te crois, je suis sûre, si je te dis, tu sais, quand tu m'as fait les pogos, j'espère que tu feras pas comme... Non. Il va y avoir des preuves sur internet. Il va y avoir des preuves sur internet que ces pogos-là, ils ont existé. Fait que si c'est honnête, c'est real. Je te donnerai aussi la note aussi satisfaisante que j'ai mangé ça, que la fois où j'ai vu Cap-Levac pisser dans une ruelle. Ok, ok, ok. Ça, c'est deux ans à la fin du podcast. Ok, merci de dropper ça maintenant. Non, mais je trouve ça exceptionnel. Qu'est-ce que tu fais là? 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 Le dire. Non, le dire? Ou avec quoi? Veux-tu dire aux gens avec quoi? Je me suis essuyée. J'avais vu tes cheveux. Non. T'sais, une fille, ça s'essuie. Moi, je m'essuie. Moi, je fais pas pipi, pis je remonte les portes à l'eau. Moi, je m'essuie. Pis on est dans une ruelle. Qu'est-ce que c'est passé? Évidemment, on avait bu de l'alcool. Moi, ça m'arrive pas comme ça juste de même, faire pipi dans la rue. Ouais, je comprends bien. Pis là, fallait vraiment que je fasse ça. J'ai dit, je vais faire pipi. Ben moi aussi, j'ai le pipi facile. On va se le dire. J'ai dit, je vais faire pipi maintenant dans ton char. J'ai dit, moi, maintenant, je pisse dans ta kiosque sponsorisée. Pis là, finalement, j'ai fait pipi dans la rue et j'ai dit, ben moi, j'ai pas de papier. Pis t'as dit, ben, c'est un peu ton problème, fille. Pis j'ai dit, non, aide-moi. Ah, pis j'ai pris un vieux t-shirt. J'ai donné mon t-shirt. Et ça, c'est de l'amour. On l'a jeté. On l'a jeté. On l'a jeté. On l'a jeté. On a roulé. On a roulé. Quelques gouttes de pipi. On a roulé. On a roulé comme ça. Kat a mis le t-shirt dans la fenêtre. Et maintenant, on est passé proche d'une poubelle d'une ruelle. Et voilà. Mais t'aurais dû le garder, je suis qu'il y a un perv, quelque part. J'aurais pu rendre sa chair. Quelques gouttes de pipi, là. Mais de Kat Lévesque. Moi, j'aurais pas l'air. Pas juste du pipi random, là. Tu sais, dans Orange & New Black, ils vendent des bobettes de prisonnières. C'est vrai. Sur internet, il faut un gros gros prix. Moi, un t-shirt avec l'urine de Kat Lévesque, je te vends ça. En fait, c'est vraiment merveilleux. Parce que tu vas quand même traiter ton linge. Comme, je suis officiée avec ton linge. T'as fait quoi ce que t'as dû dire? Un t-shirt walk-in. Il y en a comme 500 000. C'est pas fait pour les gens de walk-in qui te commandent plus. Ils me commandent plus. Mais, c'est odd de savoir que leur t-shirt sert aussi à être extrêmement à mode. Et aussi, d'excellents papiers cachemire. Parce que t'as eu aucune infection par la suite. Parce que le coton est de qualité. Moi, je vois pas qu'est-ce que je ferais d'autre avec un t-shirt walk-in comme essuyer. Ça, c'est vrai, c'est pas un peu chien. C'est pas ma vibe là. Non, c'est pas ta vibe. Je suis pas le même. Mais pour te torcher après avoir été aux toilettes. C'est legit. Hé, écoute. Toi, tu n'as vu d'autres pipis là? Tu changes quelques gouttelettes. Ouais, c'était des gouttelettes là. Des gouttelettes. Mais il avait tellement envie. C'est une belle anecdote après que j'y ai passé l'autre fin. Ça, je me souviens pas. Sérieusement, je me souviens pas avoir ri comme ça. Dans ta vie? Dans mes rires. De la situation, ouais. Quand t'avais un peu honte. Regarde-moi pas. Un temps, elle te fait trop de honte. Je suis obligé d'en regarder. T'as vu mes fesses en... J'ai dit, regarde-moi pas. Pis ils me regardaient. Ils regardaient. Hé, attends un peu. S'il y a des gens qui sont prêts à acheter, des gens qui sont prêts à acheter, des chandelles pleins d'urine de Cadillac. C'est pas normal que moi, je regarde Cadillac. Pis t'sais, c'est cool, là. Je me rappelle que je regarde vous filmez, là. J'ai une vidéo. À défaut d'avoir... Hé, j'ai une chance que les stories Instagram, ils ne visitaient pas. Rien de t'envoyer de fleurs, là. Ça sale bon number, là. Ils vont te caler, là. Ils vont avoir des vidéos, pis tout. D'ailleurs, on aura parlé à ce petit casque-là, les bons dimanches en primeur, qu'il y a des vidéos. Ben, je sais que c'est pas... C'est ça la joke, là. J'imagine que tu l'as pas filmé, mais il y a un bout à être vraiment... Être sur le temps. T'avoues que j'avais pas filmé. 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 Ben, euh... Merci, Simon! Ça m'a fait tellement plaisir de me recevoir. Toi, c'est ça la note que tu donnerais comme invité? Oui, moi, comme invité. Mais ton par rapport à Laurent Paquin, pis à Laurent Soli. Ah, ok, t'as un autre podcast? Ouais. Mais ça, tu vois, c'était plus... C'était plus feuilleté. Hein? Parce qu'il a demandé de l'osso beaucoup, des vols au vin, quelque chose de plus. Moi, la note d'aujourd'hui, ça se fait watatata. C'était watatata. C'était... C'était... C'était ado, nostalgie, comfort food. Complètement pas ça. Ouais. Des fois, c'est le même tripant. Capoté! Rapide admis, mais je dirais prendre ton bain sur la Lune. Ha, ha, ha! Ce roman-là, c'était... Comme prendre un bain sur la Lune. C'est pas dégueu, c'est pété. Mais, euh... Monsieur de Filroy est en tournée partout au Québec. Exactement. On se promène. T'as-tu autre chose que tu voudrais plugger? T'as-tu quelque chose qui servient à un projet? Mais là, je vais avoir mon gala à Québec. Oui. Le gala le 16 juin sur lequel... Ma bonne amie est ici présente. Beaucoup de plaisir, hein! À Québec, pour vrai... Un des... Mais tu sais quoi? Mais, à juste... Allez voir les festivals d'humour. Ouais. Comédia à Québec. Allez voir la Comédia si vous êtes proche de Québec durant début juin. Et si, le mois de juillet, vous passez à Montréal. Allez voir aux offices. Allez voir un show concept, un peu. Allez voir des humoristes que vous connaissez pas. Vous allez découvrir des affaires vraiment trippantes parce qu'il n'y a aucun show tant qu'à moi qui est mauvais. Ouais. Ils ont toutes leurs raisons d'être. Ouais. Surtout dans ces festivals-là, ils ont passé un certain nombre d'étapes de sélection. Fait que s'ils sont là, il y a une raison. C'est ça. Prenez un risque. C'est des shows qu'ils ne coûtent pas cher souvent. Ben non, c'est ça. Le Comédia, c'est quoi du 7 juin au... Oh my God! Ben dans ce coin-là, les pro premières... Ben je vois. 7 au 18 juin. 7 au 18 juin. C'est Éric. Fait que ton gala, Kat Levesque va participer. Ouais. Plaisir, plaisir. Plaisir, plaisir. Ton show qui s'en vient. On te voit, on entend l'énergie encore. Ouais. Pantamette aussi. Sur Éric et les Fantastiques, la télé avec ALT code G sur les ondes de vrac. Sinon, ben www.filleroy.ca. Sur Facebook aussi. Sur Facebook, FaceTime. Kat, ton show vélo, ton rodage. Oui. Pour l'été. Pour l'été, l'automne. Ça va en ce casse? C'est après Noël. Après Noël. Que tout ça commence. La vraie aventure commence. Pis ben c'est que je vais commencer. Oui. Alors, beaucoup de plaisir aussi. Est-ce que t'es mieux que les gens t'appellent Kat, Catherine, Kate? Oh Kate, on dirait que j'ai toujours un petit. Je suis d'habitude d'appeler Kat. Ben... Kate, c'est plus mes amis de l'Ontario qui m'appellent moins. Ça ne me dérange pas que tu m'appelles comme ça. À la télé, j'aime mieux quand les gens disent mon nom. C'est Katrin Levesque. Mon site, c'est Katrin Levesque.com. Mon Facebook, Katrin Levesque. En même temps, Katrin Levesque, tu me trouves. Ici, Katlevesque, ça se dit bien un peu comme c'est le roi, la même chose. Mais ouais, c'est bien relax avec ça. J'appelle-moi pas Mylène ou des noms pas. Grégory. Grégory. Ben, écoute. Grégory Levesque. Grégory Levesque. À Ludo, à Ludo, à Ludo, je me retourne. À Ludo, je fais je donne Ruelle. Je fais je fais je donne Ruelle pour vraiment moins que ça. Mais toutes les deux, je suis dans la roulette proche du restaurant Aliex. Drolex, c'est ça. À l'arrière de l'Express. À l'arrière du restaurant Aliexpress. Venez me porter des t-shirts. Walk-in de préférence parce qu'on sait que le coton est bon. Ouais, je fais pas d'infection. C'est très doux. Pas de vaginette. Pas de vaginette au niveau du walk-in. Mais moi aussi, code F parce que moi je suis une fille. Galote-fil. Like-moi, il y a des autres saisons qui s'en viennent. Oui, ça s'en vient. On recommence à tourner l'année prochaine. Une autre belle saison qui s'en vient. Paparagil, une autre belle saison qui s'en vient. Puis des spectacles. Puis de l'amour, puis du plaisir. Puis du bout de New York, c'est pas beau. Ben, c'est parfait. Tu sais, merci Boucherie Auclair, les commanditaires. Domaine Saint-Jean pour le 20. Merci, c'est toujours très apprécié. Merci à toi Simon d'avoir fait ça. Moi, j'aime ça un podcast. C'est excellent. Oui, exact, c'est ça. Ben, les gens de plus en plus aiment. J'appelle, par exemple. Ben oui, tu nous mettes à manger. C'est ça, je vais venir. Avez-vous des dispo? Pouvez-vous vendredi? Oui. Avez-vous des dispo? Oui. N'importe quand. Non, non. Non, non. As-tu un restant de podcast? Un petit restant de podcast. Il n'y en a pas de restant aujourd'hui. C'est vrai, toi, ta vie dans le fond, c'est pas manger un restant du podcast. Ben, c'est drôle parce que quand on fait avec un enfant, c'est un lieu un peu d'avance. Non, mais pourquoi tu peux faire ça? Mike, tu peux pas manger des vieux... Non, lui manger. Des fonds de bière, là, tu sais. Non, c'est vrai. Mais de toute façon, il est végétarien. Il pourrait pas manger mes restants à moi, Mike. Si je l'invite, tu vois. Tu veux l'inviter? Oui, mais je veux l'inviter avec Mike Patterson éventuellement parce que les deux sont végétariens. Donc, je veux inviter le monde. J'ai Maud Morissette avec qui je fais la don, qui est tolérante au gluten. C'est que là, je me cherche quelqu'un qui se découvre une intolérance au gluten bientôt pour l'inviter avec. Mais c'est des défis! Ben, l'outil, il avait arrêté un bout de temps, mais c'est plus comme... Oh, l'intolérance au gluten, je sais pas qui. Il avait arrêté, puis il disait qu'il était moins ballonné, mais il fait pas vraiment. Faites-vous encore la don? Ben, on est supposé faire la saison 2 éventuellement. Il y a eu beaucoup de festivals, il y a eu plein d'affaires, il va y avoir des subventions. On est en attente de subventions pour la 2. Mais il y a des textes écrits, on est prêts. Faut juste attendre de voir si on en a plus. Parce que la première saison, ça a tout été fait, montre que tu dépensais de sa poche. Faites que ça a été cool, mais tu sais, elle a pas les reins pour sa saison d'encore de sa propre poche. Mais ceci dit, ça viendra sûrement. Le prochain épisode, oui? C'est vrai! On va faire une campagne après cet épisode-là sûrement. Kickstarter! Alors, pour le podcast, moi, ça me coûte certain un petit montant pour faire cette affaire-là. On veut payer notre monteur, réalisateur et joli jeune homme qui est Eric Trottier. On veut que sur le podcast, on prenne une coche, acheter des micros, acheter du gear, peut-être même acheter des affaires pour la bouffe et tout ça. Donc, on va starter un Kickstarter après cet épisode-là. Vous allez pouvoir voir le lien en bas sûrement. On veut pas récolter des sommes faramineuses, c'est juste pour nous donner un petit fonds de roulement pour les épisodes à venir, puis pouvoir en faire des dizaines et des dizaines d'autres. Donc, tous les renseignements vont être sur mon Facebook, sur le Facebook de Simon Delisle, sûrement sous cette publication-là. C'est donc rester à l'affût. Très bientôt, on sort un Kickstarter pour les prochains épisodes des bons dimanches. Non, 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 ça me fait plaisir. Cinq, quatre... Non, regardez, on a du gros cash, cash. Pis les prochains évités... Adapte, nous on a donné onze piastres. On a besoin de quatre mille neuf cent quatre-vingt-neuf. Quatre mille neuf cent quatre-vingt-huit et cinquante qu'on cherche, parce qu'ici on a déjà onze dollars qu'on va mettre dans la tirelire des bons dimanches. C'est qui les prochains épisodes? Stéphane Poirier, puis Vincent C, le magicien. Yes! Pis ça va être bien fun. Pis après ça, bientôt, je ressens aussi, Maud Landry et Julien Tremblay qui s'en viennent. Martin Vachon et Benjamin Toll qui vont s'en venir. Kim Lizotte et Anne-Elisabeth Bossé qui vont s'en venir. Tout le monde va venir manger à la maison. Toute l'union, on déserte tout le bas. Jusqu'à temps que je fasse un infarctus du myocard. Mais des fois, le monde demande des affaires plus, là c'était un peu dirt. C'était plus dirt, mais garde. Non mais... On sait longtemps qu'on a arrêté de manger de la dirt, nous autres. Faites attention. Oui. On se gâte. J'étais content, je me disais que Kim, c'est beaucoup de junk, ceux qui font attention à ce qu'ils mangent, vous vous êtes gâtés pis je suis très content. Ça allait être satisfaisant. Yes! C'est encore plus satisfaisant dans ce temps-là. Merci. Merci d'avoir été là, tout le monde. Les bons dimanches. Partagez, likez, allez sur YouTube, allez sur Kickstarter, continuez à nous suivre. On vous aime. Merci Phil, merci Kat d'avoir été là. Merci nok. À la prochaine. Bonne continuité dans votre avenir! Bye, bye. Miam! Miam!